Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jérôme Alain, votre animateur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, on ne souhaite nul autre qu'Alain Olivier, ok, si vous ne savez pas c'est qui, cette personne, c'est un ancien héroïnomane qui s'est fait accuser à tort de trafic d'héroïne et de la mort d'un agent de la GRC, ok, puis il a passé 8 ans en prison en Thaïlande à tort, ok, fait qu'on a parlé de plein de sujets, on a parlé de la dureté de la prison en Thaïlande, on a parlé, c'est quoi le trafic d'héroïne, comment il a commencé dans la drogue, c'est quoi son histoire, c'est quoi l'opération qui a échoué justement, qui l'a fait justement accuser à tort, puis qui s'est ramassé, qui a passé 8 ans en prison en Thaïlande, ça a été quoi le processus pour qu'il puisse revenir au Canada, c'est une histoire incroyable, ok, j'ai adoré passer ce podcast avec lui, vous allez aimer ça au bout, si vous voulez en savoir encore plus sur Alain Olivier, il a sorti un film, il a sorti, ben oui, il a sorti un film qui s'appelle Suspect numéro 1, et aussi il a écrit un livre qui s'appelle Good Luck Frenchie, c'est sur son site internet, ça s'appelle alainolivier.ca, allez checker ça, il va y avoir toutes les informations, tous les liens dans la description, pour vrai, ça a été un podcast incroyable, j'écoutais chaque mot qu'il disait, et j'étais bouche bée, puis je ne savais pas quoi répondre par bout, mais bref, un énorme merci à Alain Olivier, si vous voulez le supporter, la meilleure façon, c'est d'aller acheter ses livres, allez acheter son film, son film fait par Daniel Ruby, allez écouter ça, c'est écœurant, je vais mettre les liens dans la description, fait qu'un gros, 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 énorme merci à Alain Olivier, allez vous abonner sur sa page Instagram, puis tout ça, il va être super content, fait que ça c'est dit, j'aimerais aussi, juste avant que je vous présente le podcast, devenez membre Patreon, si vous aimez le podcast, si vous voulez que ça continue, si vous aimez ça, vous aimez m'écouter, la meilleure façon de me supporter, qui est très importante, allez devenir membre Patreon, si vous hésitez, je ne sais pas si c'est vrai, avec mon nombre de podcasts gratis, j'ai fait, allez donner un petit 2-3$, c'est pas cher, c'est 2-3$ par mois, pour vous autres, c'est rien, pour moi, ça fait toute la différence, ok, fait que, allez vous abonner, ça va être super apprécié, ça, ça vous permet, entre autres, d'avoir tous les podcasts d'avance, hein, pas obligé d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique, ça donne aussi, je donne des lives exclusifs à chaque semaine, à chaque vendredi à 21h, je fais des lives exclusifs pour mes Patreon, souvent, j'ai un invité, souvent, je réponds tout le temps aux questions, le temps de se saouler avec mon public, et c'est très, très, très le fun, et ça, c'est au patreon.com slash whatsappodcast, tout écrit ensemble, ça va être dans la description, le lien, fait que, ça, c'est dit aussi, j'aimerais remercier aussi mon team WhatsApp, hein, le team WhatsApp de cette semaine, on a Jérôme Arbeau, encore une fois, et Maxime Jasmin, thank you, esti, merci d'embarquer là-dedans, hein, c'est le forfait le plus cher sur mon podcast, fait qu'un énorme merci à vous deux, Jérôme Arbeau, Maxime Jasmin, fait que, ça, c'est dit aussi, fait que, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine, et je vous souhaite un très bon podcast, c'est Jérôme Arbeau, qui vous dit gros merci, passez, une bonne écoute, pis merci tout le monde, à plus, au revoir. Ah, mais c'est quand même ironique que t'es né la journée des droits humains, t'as passé fucking 8 ans en prison en Thaïlande pour être incriminé à tort, fait que, ben, tu sais, je vais te faire une vraie présentation. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. Je suis extrêmement content de recevoir un invité qui a une histoire qui est plus qu'ordinaire, là, Colin. Colin, je vais essayer de bien le résumer, parce que c'est quand même complexe comme histoire. Toi, t'es un ancien toxicomane, ancien hérénomane, qui s'est retrouvé dans une enquête de la GRC, qui ont essayé de te faire passer comme étant un grand baron exportateur de drogue, pis tu t'es retrouvé en Thaïlande dans une opération qui a échoué, pis ça s'est terminé par la mort d'un policier canadien fédéral, et ils t'ont tout mis sur le dos pour pas perdre la face, pis ils t'ont laissé faire 8 ans en prison. 8 ans et demi en tout. 8 ans et demi en prison. 42 mois enchaînés. 42 mois enchaînés, pis ils t'ont laissé pour mort, là, t'sais, en espérant que... Un produit disposable que tu mets de côté. Ouais, c'est ça, parce que toi, t'étais condamné à mort, à moins que tu plaides coupable en Thaïlande, pis là, t'es quand même condamné à 100 ans en prison, là. En échange de... Ouais, pis ils t'ont laissé là, pis ils ont essayé de taire le dossier pour justement, pour pas que ça sache, pour pas que le gouvernement, pis que la police fédérale perd la face, là, t'sais. Fait que c'est-tu, c'est environ... Oui, grosso modo, c'est pas... Grosso modo, c'est ça. Ouais, mais ça rentre dans tous les détails. Ouais. Mais c'était une opération qui a été mise sous enquête, aussi. Quelques mois après mon arrestation, le gouvernement canadien à Ottawa, il y avait une commission d'enquête qui s'appelait la commission des plaintes contre le GRC. OK. La commission des plaintes du public contre le GRC. Puis le président de la commission, suite à mon entrevue, Victor Malarec, à la prison en Thaïlande, le journaliste qui travaillait pour le Globe and Mail à l'époque. Celui, justement, qui a fait... Qui est dans le film. Ouais, qui est dans le film, qui a fait pousser... Qui a fait sortir l'histoire. Qui a fait sortir, justement, toute cette histoire-là, qui est, en fond, qui t'a permis d'être rapatrié au Canada. Bien, huit ans et demi après, là, j'ai été rapatrié parce qu'il y a eu une enquête à Ottawa qui m'y naissait en tête de tout ça. Que j'avais été victime de ce qu'ils appellent l'incitation au crime en outre. Oui, c'est ça. À ce moment-là, Malarec, lui, il a écrit un livre quelques années, un an et demi avant que je revienne. Oui. Puis il a exposé le rapport d'enquête que le gouvernement avait caché durant la commission d'enquête à Ottawa parce que c'était trop critique de la GRC. Ce qui fait qu'ils ont tout mis ça dans le tiroir puis ils ont réécrit un autre rapport. Tout ce qui était critique de la GRC a été effacé. Le rapport original, il y avait 176 pages. Puis le rapport qu'ils ont sorti pour cacher tous les événements, il y avait juste 140 pages. Ça fait qu'il en manque quasiment 40 pages de tout ça. Puis c'est tout ça que Malarec a réussi à exposer. Moi, j'ai réussi à avoir ce document-là. Malarec aussi, on était rendu en 95. Puis Malarec, il a exposé ça dans son livre « Got an instinct ». C'est ça qui était soit le titre du film au début. Ah oui! Des raisons de droit. On n'a pas pu utiliser le titre finalement, mais l'histoire avait été racontée. C'est là que le gouvernement en 96 avait été forcé de me ramener ici au Canada. Mais tout ça a commencé au tout début, en 87, quand je suis revenu d'Asie. Je suis revenu... Je lui avais passé trois mois en Thaïlande, en Malaisie, à Hong Kong. Je m'étais rendu en Birmanie. Je m'étais rendu au Népal. Puis après toute une saison de triplating, je suis revenu à Croix-Leroux. Oui, c'est ça. Quand tu es parti en voyage, tu avais-tu déjà des problèmes de consommation? Je faisais de la coke. Quand j'ai touché à l'héroïne, j'ai dit « wow! » Là, tu as tombé dans quelque chose. Je suis tombé en amour carrément avec la substance. Ça ressemblait à quoi ta consommation quotidienne? Ici au Canada, au prix que ça ne coûte pas beaucoup. En voyage, beaucoup. OK. Moi, ta lérance est assez unique, je pense. C'est comme j'en ai rencontré d'autres, des vrais junkies avec qui j'ai fait du temps en Thaïlande. J'ai vu du monde qui pouvait faire des grammes et des grammes d'héroïne peu par jour. Ah oui? Il y en a un qui shootait, lui, un gramme d'héroïne à toutes les deux heures. En prison, ça? Oui, oui. Ah oui? On va m'en parler tantôt. Fait que moi, je suis revenu à Croix-Leroux. Puis quand je suis revenu sur la côte ouest canadienne, à Gibson's Landing, où je vivais, il y a un mec qui nous a été représenté qui s'appelait Glenn Barry et qui nous avait invités sur son bateau pour aller à la pêche au saumon et tout. Ça, c'est celui qui incarne le rôle de Jim... Jim Faniff. Galligan. Gaffigan, oui. Oui, Gaffigan, de vrai-tu ça? Puis ce gars-là s'est avéré, de venir me demander pour être associé avec lui dans sa compagnie d'affrêtement de bateau et de pêche au saumon. Puis moi, ça me convenait. On s'est ramassé associé là-dedans. Puis au cours des semaines qui ont suivi, il m'a demandé souvent si j'aimerais ça faire gros de l'argent puis que si je serais prêt à aller en Thaïlande pour lui puis ses amis pour retrouver une source d'héroïne puis je suis revenu au Canada. Moi, j'avais déjà une job, tout. Puis je lui ai dit, non, ça m'intéresse pas. J'avais déjà perdu à peu près 25-30 livres en voyage. Je me suis maigri. Donc, tu sais, j'ai dit, non, ça m'intéresse pas. Puis pourquoi tu l'as pas y aller? C'était parce que tu savais que c'était l'heure. Bien, c'est parce que je retombais dedans. Bien, oui, c'est pas juste ça. En Thaïlande, c'est quand même la peine de mort quand on te demande de transiger plus que 100 grammes. Tu te fais prendre avec plus que 100 grammes, t'es passable la peine de mort. Ça m'intéressait pas. Puis moi, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis revenu du Népal, je revenais même pas directement de Bangkok. Je venais de passer un mois au Népal à la fin de mon voyage avant de revenir ici. Puis j'ai ramené à peu près quelques grammes pour moi. J'avais allé et je les ai ramenés. Oui. Puis je les ai faits pour me descendre tranquillement. parce qu'au Népal, je faisais 4, 5, 6 grammes par jour. Je chassais le dragon. J'en signifais. Ça veut dire que tu étais constamment là-dessus au Népal? Au Népal, ça coûtait pas cher du sac. Un roupie en plus, ça revenait pas cher du sac. Puis qu'est-ce que tu fais, maintenant, quand tu es au Népal? Moi, j'ai fait du striking. C'est quoi? Moi, j'ai continué, j'ai fait du striking. C'est quoi ça, du striking? J'ai de la marche en montagne. Ah, OK. Moi, c'est ça que je te disais, on parlait de certains taux de résistance. Moi, je n'arde pas comme bien du monde. Il y a du monde sur les reines. Ils vont juste penser au mot puis ils vont se mettre à narder. Moi, j'ai un drôle de métabolisme probablement, un drôle de système. Moi, ça le contraire, ça me criait. Pas comme la côte, là. Non, non, moi, je suis incapable de faire n'importe quoi sur ça. OK. J'avais pas peur de rien non plus. C'est un peu ça aussi. Puis quand je suis revenu au Canada, puis que j'ai rencontré ce Glenn Barry-là, puis il m'a demandé d'être associé avec eux autres pour aller en Thaïlande, je leur ai dit non. Il m'a présenté deux de ses amis. C'était à la mi-juillet 87. Puis il m'a dit que c'était avec eux autres qu'ils étaient allés en Colombie pas longtemps avant pour aller chercher un container plein de coke. Ça, c'était-tu les deux policiers? Oui, ça, ça, ça. Ça, c'était les deux agents? Bien, ça en était deux. Il y en a un qui s'est tassé à un moment donné, m'a fait croire qu'il avait été tué. Oui, c'est ça. Par banette. Mais sur mon bateau, vu qu'il voulait, pour s'assurer que j'étais pour faire comme il voulait, la semaine après avoir rencontré ces deux chums sur la beach de Roberts Creek sur la côte ouest, il y en a un qui est arrivé le vendredi avec un inconnu, puis il s'en allait prendre. Moi, je vivais déjà sur le bateau. Oui. Fait que je suis allé rester chez ma blonde la fin de semaine. C'était la fin de semaine-là, mais il y en a un qui est arrivé, Barry Bennett, avec un inconnu, puis il s'en allait, lui, vers l'île-là, Vancouver, pour tout le week-end. Puis il revenait le dimanche matin, puis à son retour le dimanche matin. Toi, tu l'attendais? Bien, moi, j'attendais pour... Parce qu'on avait un charter, pas moi, mais Glenberry avait un charter vers 11h le matin. Puis Barry Bennett, il était arrivé, puis je pensais, c'était vers 9h. Tout ça. Puis il était tout seul. Puis quand il a débarqué du bateau, il m'a pas dit un mot. Il m'a juste donné un coup d'épaule, puis il a continué à marcher. Puis quand j'ai regardé sur le bateau, je voyais pas de traces de l'autre. Oui. Puis il y avait une douille à terre. Il y avait des douilles. Il y avait deux douilles de 9 mm, puis il y avait des taches de sang. Puis Glenberry, la journée d'avant, m'avait laissé entendre que Barry Bennett était allé tuer le gars. Oui. Puis pendant qu'il était au téléphone, le samedi, il parlait au téléphone. Je sais pas si c'était Barry Bennett ou pas, mais Glenberry, il disait, « T'as vu ça faire des trous dedans, fait que de même, il remontera pas en surface. » Oui. Puis c'est dimanche matin, quand j'ai vu sang, puis les balles vides, puis que le gars était manquant. T'as fait tes liens. J'ai dit, là, c'était pas une joke, on a tué quelqu'un. Oui. Puis là, j'ai ramassé les balles, puis je suis arrivé à Glenberry, j'ai dit, « Veux-tu même dire qu'est-ce que c'est ça? » On a une compagnie ici, on rentre des charters, il y a des taches de sang partout, des balles vides de 9 mm à terre. Je peux pas faire business de même. C'est là qu'il m'a ramassé. Il m'a dit, « Là, tu vas faire qu'est-ce qu'on te dit. » Puis si tu fais pas ce qu'on te dit, il va t'arriver à la même affaire que lui. Oui. Puis toi, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 27 ans. 27 ans. Oui. Colin. J'avais 27. Puis, oui, c'est ça. Fait que là, toi, tu te... Puis tu savais pas, ça, que c'était des agents doubles, tu sais? Puis... Quand tu penses que les gars, c'est des meurtriers, bien, en outre, Bennett, là. Oui. Puis là, ils te disent, vu que j'ai déjà les cartouches vides de 9 mm dans les mains, là, j'avais déjà... J'étais rendu complice d'un meurtre. J'étais déjà rendu impliqué. J'avais manipulé, en plus de la preuve, avec des douilles vides dans mes mains. Oui. C'est là que m'ont laissé comprendre que je fais... T'es dans de beaux draps, là. Que je le veuille ou pas, là, qu'il va falloir que je les écoute. J'étais impliqué. Oui, c'est ça. Puis ça, ça a duré, après ça, pendant 18 mois de temps. Mais c'est malhonnête de faire... C'est contre la loi. Ici, les tribunaux, ils ont dit que c'était pas grave quand j'ai actionné le gouvernement pour 47 millions. Mais c'est parce qu'ils te croient pas? Non, non. Ça a déjà été avoué par le GRC, qui ont fait ça sur le bateau. Puis les juges, ils ont dit qu'il y a pas de problème. Parce que c'est ça, c'est qu'ils t'incitent à commettre un crime. Ils te mettent toute la situation. pour qu'ils te font croire qu'ils ont tué. Bien, l'histoire de Mr. Big, je sais pas si t'as entendu parler de ces scénarios-là, Mr. Big. Oui, oui, c'est ça. C'est des opérations, Mr. Big. Le scénario, Mr. Big, a commencé en juillet 87 à Gibson's Landing. Ça a été fondé, ça, par le sergent Peter Marsh de Division E à Vancouver. Puis, j'ai été le premier. Ah oui, ils ont commencé à faire ces opérations. Puis le boss de l'opération Déception, il l'appelait le Fat Man à l'époque. OK. Ça fait que c'est toutes des conjonctures. Moi, c'est toutes des choses que j'ai découvertes par après. Après que les scénarios de Mr. Big sont devenus plus à la une dans les journaux que là, j'ai compris. Il se dit que ici, moi, c'est la caméra star, c'est pour faire avouer du monde qu'ils ont possiblement commis des meurtres. Oui. Mais là, ils se sont aperçus qu'il y a bien des scénarios de Mr. Big qui ont mené à du monde qui ont avoué des crimes qu'ils n'ont pas commis. C'est sûr. Juste pour avoir... La paix. ... du prestige. Ah, OK. Puis appartenir à quelqu'un. Souvent, ils vont toujours tomber sur du monde qui sont tout seuls. Oui. Du monde qui sont solitaires, qui n'ont pas rien pour eux autres. Ils vont commencer à lui donner de l'argent, de la drogue, le petit voyage, le ci, le ça. Puis là, à un moment donné, tu te sens important. Puis là, tu vas emmener ce valise-là de Montréal à Vancouver, elle est pleine d'argent. Mais même que t'arrives là-bas, regarde, tu vas te n'en voir pour tout, tu vas te payer. Puis c'est toutes des affaires de la même. Puis ils te craignent, ils te craignent, ils te craignent. Moi, pendant 18 mois, ils m'ont suivi à travers le Canada. Oui, c'est ça. Ils ont traversé le Vancouver pour venir me chercher ici. Fait que toi, même, quand t'as essayé... T'as vraiment essayé de ne pas embarquer là-dedans et de te sauver, puis on continuait de... Penses-tu qu'ils savaient à ce moment-là que t'avais pas rapport là-dedans? Bien, moi, ils ont fait une erreur d'identité en partant. Ils m'ont pris pour un autre bonhomme qui avait le même nom de famille puis la même date de naissance. Fait que... Puis il y avait un record criminel. Oui. Puis c'est à partir de ça, d'après moi, qu'en avril 87, quand ils ont fait vraiment les premiers checks, ils se sont dit, bien, lui, on va s'arranger qu'il fait ça. On fait ceux qui pensent pas qu'on est des polices. Oui. Puis c'est là qu'ils ont fait le scénario de meurtre pour me convaincre que c'était plutôt des truands puis des gars qui appartenaient à la mafia. C'est sûr. Puis eux autres, ils voulaient aller jeter de l'héroïne en Thaïlande parce que la cocaïne, ça devenait trop gros à transporter puis ils voulaient se concentrer sur l'héroïne. C'est sûr, ils voulaient te faire passer toi comme un gros baron de la drogue. Quand tu vas dans tout le dossier d'opération déception, parce que toi de même, ça s'appelait opération déception, tu vas dans le dossier puis tu regardes les documents. Il y a des documents qui disaient que j'avais des contacts en Asie puis en Colombie que la dernière année avant mon arrestation, j'étais allé en Thaïlande cinq fois pour aller chercher 15 kilos d'héroïne à la fois. Il n'y avait pas rien de vrai. Il n'y avait absolument rien, rien de vrai. Puis ici, le gouvernement, le GRC, on dit non, non, on avait fait une erreur sur l'identité rendue à l'été 88. C'est de la foutaise parce qu'à mon procès en Thaïlande, quand le GRC est venu témoigner, ils ont témoigné que j'avais un record criminel. Puis quand tu n'en avais pas? Puis après ça, tous les documents, jusqu'à temps que je revienne au Canada, le matin de mon retour au Canada, les derniers documents que j'ai signés, c'était encore marqué qu'ils me prenaient pour un autre avec tous les records criminels qu'il y avait là. Ah oui. Pour de la drogue, de la violence, il y avait un paquet de choses. Puis celui que tu étais associé avec? Glenn Barry. Oui, Glenn Barry. Son vrai nom, c'était Jean-Marie Leblanc. OK. C'était le gars des Maritimes, apparemment. Puis lui, c'est quoi qui gagnait à faire ça? C'est-tu parce qu'il voulait avoir l'argent de... Il était payé, lui, pour le nombre de targets qu'il amenait à la GRC. Fait que lui, il s'en câlissait de toi, il voulait... Il se câlissait pas juste de moi. À Gibson's Landing, il a fait arrêter à peu près une vingtaine de personnes, là. Il a même fait arrêter son beau-frère pour 4-11 de potes. Ah oui? Puis son beau-frère a gagné sa cause à Vancouver pour l'incitation au crime. Il a fait arrêter son beau-frère. Il a donné une idée, là. Oui. Ça va le pas haut, là. Ça va le pas haut. Puis lui, c'est ça, il fait de l'argent sur... Oui. Puis chaque target, si t'es là pour du pot, disons que t'es... un trafiquant de potes, c'est... ta classe va être 3A. C'est un trafiquant de cocaïne, mais ça va être 2A. C'est un trafiquant d'héroïne, ça va être 1A. Oui. Quand t'es 1A, moi, ils m'ont mis au top de tout comme un portateur puis trafiquant d'héroïne. Parce que Glenn Barry, t'allais leur dire que j'étais... c'est moi qui contrôlais toutes les héroïnes à la côte. Vu qu'il avait fait un voyage en Thaïlande. Oui. En Thaïlande. Mais lui, t'allais leur dire plus que ça. Le gars, c'est un être pêcheur. Oui. Fait qu'il les a amenés à la pêche comme moi, il m'a amenés à la pêche. Hum-hum. Il les a fait croire que je suis un trafiquant très, très important. Alors que c'était vraiment pas vrai, mais basé sur leur corps criminel qu'ils ont vu associés à mon nom pour des histoires de drogue ou dans le passé. C'est ça. Puis ils se sont dit « Oh, qu'est-ce qu'on a notre homme? » Bien, c'est ça. Puis ils se sont trompés d'identité. Puis ils ont jamais voulu... Ils ont totalement menti devant les tribunaux quand ils ont dit qu'ils l'avaient découvert avant de m'amener à Thaïlande. Oui. Toute la preuve est tellement flagrante mais a tout été ignoré par les juges. Fait que si on en revient, ma tante, t'étais rendu à... Tu t'es sauvé d'eux autres puis ils t'ont couru après pendant 18 mois. C'est ça que tu le disais? Quand je suis venu au Québec, la première fois, Glenberry, on était à Noël. Puis ils me l'avaient avant que je m'en vienne au Québec. Ils disent « Peu importe où tu vas aller, on va être capable de te retrouver. » Puis je suis arrivé chez Inan à Noël, je suis en train de souper avec la famille, les oncles, les tantes. Puis ils me demandent le téléphone sonne. Puis je pense que c'était ma soeur ou mon frère qui avait répondu. Puis elle a un téléphone. Puis quand je suis arrivé là, c'est à Glenberry qui est au bout de la ligne. C'est pas moi qui lui avait donné le numéro de téléphone. Puis il a dit « Happy Christmas. » Il a dit « Tu t'es lavasie qu'on était capable de te retrouver. » Puis c'est là qu'il me dit, « Si tu fais un poste qu'on dit, on partira pas que ça partait, on va partir après ta famille. » Ouais, c'est ça. Ça fait que c'est à travers des menaces puis de la pression même. Glenberry, lui, il est disparu. Ils l'ont même pas amené au procès ici. Puis le gouvernement dit qu'il était pas responsable de lui ni de la GRC puis les juges ont dit « C'était correct. » Puis dans 30 autres procès, ils ont été dit responsables de lui mais moi, ils ont dit que c'était pas responsable. Ça me donne une idée de toute la... Il y a beaucoup, beaucoup de corruption dans tout ça. Ben ouais. C'est parce qu'ils veulent pas perdre la face. Ben c'est pas juste ça. Quand on rentre dans le contexte, une fois qu'on est arrivé en Thaïlande puis qu'il y a tout ça déboulé là-bas puis qu'un agent de la GRC s'est fait tuer. Ils sont venus ici et ont dit non, il est tombé, il s'est cassé le cou en tombant pendant qu'il se battait avec un Thaïlandais à l'arrière d'une boîte de truck. Il est tombé, oui, mais c'est pas à cause de ça qu'il est mort. C'est une balle dans la tête qui a reçu tous les journaux en Thaïlande, la radio, les journaux, la télévision l'ont tout dit. On a fait un reenactment, une réanimation de tous les événements pendant deux jours qu'ils ont filmé avec des caméras vidéo après la mort de Flanagan pour tout reconstituer les événements. Ils ont tous changé le scénario. Là, tu les vois à la place tomber et il va se péter à la tête sur un trottoir. Le lendemain, ils ont changé cette scène-là parce que ce qui était tombé n'avait pas de trottoir. Ils l'ont filmé. Je l'explique tout dans mon livre, justement. Le livre, je l'ai fait en fonction que ceux qui sont sceptiques un peu et qui ne veulent pas le croire, mon site internet alainolivier.ca, tous les documents qui ont été utilisés pour le livre puis pour soutenir que la GRC monte sur la mort de leurs collègues sont tous sur mon site internet. Ça, c'est des documents officiels. C'est des documents officiels qui étaient déposés en cours. C'est tous les témoignages de la GRC. Moi, mon témoignage, il n'est pas là. Moi, je me suis assuré de ne pas mettre mon témoignage dedans parce que les juges ont dit que je n'étais pas crédible parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas aucune preuve que la GRC mentait sur la mort de la GRC. Ça fait que c'est tout leur document. C'est tout leur document puis il y a une analyse que moi, je donne des conférences à des étudiants en maîtrise puis en doctorat en criminologie puis en droit. Je ne suis pas un tata non plus. Puis j'ai passé 20 ans d'une ferme d'avocats à travailler avec des avocats. Je connais le droit. Il y a une analyse qui a été faite avec... que j'ai faite lire par des étudiants justement puis par nombre d'avocats aussi. Oui. Il y a 175 pages de parjus juste sur la mort de Flanagan qui proviennent seulement des témoignages de la GRC. Puis les juges ont dit qu'il n'y avait pas aucune preuve que la GRC mentait sur leur mort. Fait que tu peux comprendre que c'est une des raisons qui me motive à me battre. Et moi, il n'y a pas personne qui va venir me traiter de menteur. Je vais te dire la vérité. C'est le gouvernement qui répond pas. Puis premièrement, le Canada, il est contre la peine de mort. Pourquoi que l'argent des Canadiens est servi à financer une opération qui a servi à me faire condamner en mort en Thaïlande? Oui. C'est totalement contre l'esprit de la loi. La charte des droits de la Constitution nous garantit une sécurité à notre vie puis qu'on sera pas sujet de ça à torturer ou à la peine de mort. Puis comment que la GRC à ce moment-là peut utiliser l'argent des contribuables, des payeurs de taxes qui sont contre la peine de mort pour en venir à financer des opérations comme ça? C'est là que ça fait plus de sens. Puis les juges ont tous ignoré ça. Ils ont ignoré durant le procès, durant ma poursuite de 47 400 000. Ils ont tous ignoré tout ce qui touchait à l'incitation au crime, que ce soit de m'avoir offert 10 %. Ils m'offraient un demi-kilo d'héroïne pour les accompagner en Thaïlande puis ils savaient que je suis un junkie. C'est contre la loi, tu n'as pas le droit de faire ça. Ils ont payé aussi tout ton voyage. Ils ont payé mon ticket d'avion, ils ont payé mon hôtel, ils ont même payé ma drogue en Thaïlande. Ici, après ça, ils ont dit non, M. Levier, il ne prenait aucune drogue pendant qu'on était en Thaïlande avec lui. Donc, je passais mes nuits d'infumerie d'appui à Moustier. Ils ont menti sur tout. Les juges sont fermés les yeux sur tout. Puis pourquoi tu penses qu'ils font ça? Premièrement, quand Flanagan s'est fait tuer en Thaïlande, le GRC n'avait pas l'autorisation, la bonne autorisation pour être là. Premièrement, il n'avait pas, ça prenait une autorisation ministérielle. Les juges ici sont fermés les yeux sur ça. Il n'y avait aucune entente avec la Thaïlande sur la responsabilité en cas d'accident. OK. Il y a toutes sortes de conventums qui sont écrits entre les pays pour des choses de même. Le GRC ne peut pas être police puis juge en même temps. puis si tu es pour prendre un Canadien et l'amener dans un autre pays, est-ce qu'il va peut-être exécuter ou faire face à la peine de mort? Le GRC ne peut pas décider ça de le même. Il y a juste le ministre responsable. À l'époque, c'est le saliciteur général. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Sécurité publique. Il y a juste le ministre qui peut prendre une décision sur ça. Pas un membre de la GRC qui peut décider de ça. J'ai même les lettres des commissaires de la GRC qui s'excusent au ministre à l'époque de ne pas l'avoir consulté. Il n'y a pas eu rien de grave. Comme je te dis, le fait que Flanagan soit mort sous des circonstances qui sont nébuleuses. Moi, depuis le tout début que je l'écris qui est que la GRC mante, mais qui va me croire? La parole de la GRC, c'est la parole de la GRC contre un junkie. Oui. Ça m'a pris du travail. Puis moi, Flanagan, quand je suis revenu au Canada, j'ai voulu le faire déterrer pour savoir faire une autre autopsie. Oui, de le ramener dans le fond à témoigner. En 2002, ça, en fait, après que j'ai sorti mon premier livre avec Normand Lester, je me suis fait frapper et il est rendu au début juillet. Pendant que je suis en train de faire des démarches pour savoir où Flanagan avait été enterré. Oui. Ça, tu m'avais dit au téléphone? Puis j'ai été... Un drôle d'accident. J'ai été en train de la ruelle à côté de chez nous. Moi, j'avais mon royal de la ruelle. Comme si quelqu'un t'avait attendu dans la ruelle. Bien, j'arrivais de travailler de la place des arts. Puis il a tourné, oui, c'est ça, il a tourné le coin. Bien, il a sorti de la ruelle. Moi, je marchais sur le trottoir puis il m'a ramassé. Puis il n'a jamais arrêté. Il n'a pas arrêté. Les lumières ont allumé comme je passais. Oui. Puis finalement, Flanagan, comme on l'a appris, quand il a été ramené ici au Canada, il n'a pas eu aucune autopsie puis il a été incinéré contre le désir de la famille. Ah, il est mort, lui? Celui qui s'est fait tirer en Thaïlande. Ah, OK. Excuse-moi, je pensais... C'était... Ben, oui. OK. Oui, c'est ça. Derek Flanagan, celui qui est décédé. OK. Puis là, à ce moment-là, mais moi, j'ai commencé à vouloir faire plus de recherche, plus de recherche. C'était tout de suite arrivé en même temps que j'ai commencé à actionner la GRC. Tous ces événements-là. Puis le retour au Canada n'a pas été facile non plus, tu sais, autant que les huit ans et demi que j'ai passés là-bas en Thaïlande. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il ne faut juste pas qu'on y aille trop vite non plus. Tu sais, on était rendus à ce qu'ils t'appellent chez vous, Barrett. Glenn Barry. Oui, Barry. Barry Bennett aussi. Oui, il t'a appelé chez vous pour te dire qu'on va te retrouver peu importe où c'est que tu vas être. Ça, c'est Glenn Barry, l'agent civil. Ah, OK. Ça, c'est la police? Oui, bien, celui qui est un agent civil, c'est un informateur, en fait. Ah, OK, OK. c'est lui le snitch, c'est la gang qui est jouée par Gaffigan. Barry Bennett, lui, c'était son handler, celui qui gérait ses actions et sa conduite. OK. Puis Glenn Barry, lui, au bout de tout ça, il était payé pour le nombre de targets qu'il amenait, puis plus les accusations, une fois retrouvé coupable. Il a été payé 120 000 piastres. Dans ton cas à toi? Oui. Dans l'opération, pour le temps qu'il a travaillé. Ah, oui. Ça, c'était free of tax, pas d'impôts. Penses-tu que ça avait beaucoup rapport le fait qu'il y a eu autant d'argent puis le fait qu'il était autant sur ton cas? Un Target 1A, là, qu'est-ce qu'il appelle dans les échelles de classe pour les trafiquants, c'est la plus haute, c'est elle qui vaut le plus d'argent. C'est ça. Il était payé, puis c'était... pour que du pote, c'était temps pour la cocaïne, c'était temps, l'héroïne, trafiquant, portateur, il est arrivé à un autre coche. Il était payé 120 000 piastres, puis ça peut-être, avec tout ce qu'ils ont fait sur une période de 18 mois, juste approché, dis-moi. Tout ce qu'ils ont fait sur une période de 18 mois pour m'inciter à aller là-bas. Oui. Puis ça s'est terminé qu'avant que je parte... Quand je suis parti de Montréal pour aller les rejoindre à Vancouver... C'est ça, c'est quoi qui t'a convaincu, justement? Bien, quand Glenn Barry m'a dit qu'il était pour s'en prendre à ma famille... Oui, c'est ça. Là, t'as fait... Puis là, j'étais accroché, en plus, sur l'héroïne, bien solide. À ce moment-là? Oui, oui. J'étais dedans bien comme fou, là. OK. Puis il a dit, si tu t'en viens pas, on va aller te chercher, on va s'en prendre à ta famille. Puis quand je suis arrivé à Vancouver, il m'attendait à l'aéroport, puis ils m'ont amené dans un hôtel. La GRC m'a dit, c'est tout seul, avec Glenn Barry, après ça, pour la soirée. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il n'y avait plus de place à l'erreur, que si je faisais pas... Il allait plus rien. Il disait que si c'était pas lui qui était pour me tuer, c'était pour être bannette, puis que si j'étais pour lui faire perdre la face, il était pour me tuer, etc. Il y en a eu des menaces. Les autres se sont jamais rendus compte que t'étais pas un gros trafiquant de drogue, mais un junkie. Bien, moi, j'ai toujours... Ça paraît un peu. Bien, Chris, c'est... Même si j'étais junkie, je me levais pareil le matin que j'allais travailler. OK. Puis les juges sont servis de ça pour dire que j'étais pas... que oui, même si je prenais de la drogue, ça m'empêchait pas de faire ma vie puis d'aller travailler. Ça a absolument aucun rapport, là. Oui. Tu sais, je suis... Il y a assez de l'étudier, ça. Il y a déjà passé 4 jours, des 3-4 jours, sans dormir sur la coke, ici, puis à travailler sur la construction. Il était pas tout seul, toute l'équipe, là. Oui. T'as criqué sur la coke, puis on travaillait, on dormait pas. Les années 80, c'était ça, là. Fourette, là. Oui. On est sur la construction, on a recouvert d'une couple de patrons, puis il y avait de l'argent. Il gâtait, les employés. Quand il faisait 5 à 7, il mettait la clé dans la porte du bar, puis un petit sac de pot sur le comptoir, puis 20 000 sur le comptoir pour les barmen, puis les serveuses. Mais quand il y en a plus, tu me diras, je t'en redonnerai, puis... Oui, c'est ça. Les patrons de même. Tu t'es rentré dans la drogue, comment? C'est comment que ça a commencé? On a commencé jeune, moi. Quand je suis sérieux, je peux... À l'âge de 15 ans, je lui disais à ma mère, j'étais capable de m'arranger tout seul. Elle me dit, « Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? » J'ai dit, « Moi, je veux être un garde forestier. Je m'en vais étudier à Latuc. » Elle me dit, « C'est correct. » Je suis parti chinois à 15 ans. Je suis arrivé à Latuc comme étudiant à 15 ans. tous les autres dans ma classe secondaire 4 et 5 en forestierie. Latuc, c'était tous des gars qui avaient entre 17, 18, aller même jusqu'à 23, 24 ans. Ouais. Puis c'était aller en 75. Toi, t'avais 15 ans? Ouais. J'étais après avoir 16 ans au mois de décembre. Moi, je suis tombé dedans. Ouais. Je suis tombé dedans avec les gars qui j'étais en forestierie. Un, il a de la masculine, l'autre, c'était de l'acide. Ah, OK. Ça a commencé déjà avec des grecques durs. Oui, oui, oui. C'était pas juste genre du pot. Ça a commencé le bonheur, regarde. Les champignons magiques. Ouais. Les champignons, non, ben, c'est ça. Moi, le pot, les champignons, j'ai jamais tant considéré ça comme des drogues, là, tu sais, mais... OK, ça a commencé. Je suis tombé, j'ai tout essayé. Ouais. Moi, j'ai... À l'époque, tout ce qui existait, j'avais pas de chaleur et rien encore. Non. Non, mais les drogues comme l'acide, en outre, le temps que je suis au secondaire à la tuque, j'étais abonné. Même fait les examens de fin d'année sur l'acide. Ah, ouais? Le professeur inclus, là. Le professeur était gelé, Lucie? Ouais, il y a la brasserie là-dessus. Puis il y avait... L'examen à brasserie. Ah, ouais? Puis t'avais-tu une bonne note? Ouais, j'ai tout passé. ça? Ah, ouais? Ça va... On y avait des drôles de phénomènes à l'époque, là. Puis moi, j'étais... Je t'as pas grand à 15 ans, là. Non. Alors, je faisais 4 et 11, à peu près. 4 et 10. C'est ça, c'est pas gros non plus, semble-t-il? T'as pas gros non plus. Les cheveux longs, frisés, comme Charlebois. Ouais. Puis je me ramasse avec une gang d'hippies. Comme Jerry. Jerry Boulin. Je me ramasse avec une gang d'hippies puis qui s'en est étudié pour être bûcheron puis tout. Ouais. C'était-tu contrôlé un peu ou t'étais vraiment accro? Non, non, bien, pas. Je veux dire, la fin, en fait, elle faisait pas de l'acide à 3 jours. Non, OK. On fumait. Par contre, on fumait. Ouais. Déjà, à cette époque-là, sauf que le pot, t'as pas mal moins fort. Ouais, c'est ça. C'était du gros out du foin. Nous autres, on appelle ça à Gatineau. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est là que ça avait commencé. Puis après ça, je suis sorti de foresterie puis j'ai commencé à me promener sur la route avec des amis qui avaient un ben pour faire de la technique d'éclairage. OK. C'était un Rudy, dans le temps? J'ai été, j'ai fait ça longtemps. Rudy technicien. Technicien de scène. OK. J'ai... Le début des années 80 est arrivé, c'était à l'explosion de la coke à Montréal. Ouais. Puis pas mal partout, tu faisais de la musique dans les bars, partout où j'étais là. Mais là, surtout 81, 82, 83, c'était rendu fou raide. Ouais. Puis là, on m'en est. 2 janvier 84, je me suis revenu de Drummondville, à Montréal. J'ai embarqué sur un autobus de 99 piastres. On va en aller jusqu'à Vancouver. Je me suis dit qu'on m'en est allé dans l'ouest. Je n'étais jamais allé. J'ai dit, je vais aller m'a changé de monde, m'a allé me refaire une santé. Je faisais le party pas mal. Ah ouais? Puis quand j'étais arrivé à Vancouver, les premiers mois, vu que je ne travaillais pas, ce n'était pas trop peu, j'étais tranquille. Quand j'étais arrivé sur la construction, on commençait à faire des salaires, je me suis aperçu que ce n'était pas plus tranquille Vancouver que Montréal. Non, ouais. Non, non. Je suis tombé encore dans le sac. Ouais. Aujourd'hui, je suis content. Je n'ai plus besoin d'être sûr. Ouais. De toute façon, à ce temps, je fais juste faire un party, tu en as pour une semaine à te remettre. Ouais. J'ai plus 20 ans, moi-là, j'ai quand même 60 ans. Ça a été toute ton expérience de drogue avant ces moments-là. J'ai voyagé dans d'autres pays aussi. Ouais. J'ai déjà 18 ans, 18-19 ans, allé au Mexique, allé fumer du pot, allé faire du champignon. à Palenque, on faisait déjà ça très tôt, le fait du payote. On essayait tout à cette époque-là. Il n'y avait pas de... La vie t'a faite pour être vécu, puis on essayait tout. En du payote, on lisait les livres de Castaneda, on va aller essayer ça, mais ça ne prenait pas grand-chose. Ah, Chris, c'est le Népal, on va aller faire un tour pour telle et telle raison. Ouais. Puis là, si ça t'a fait un voyage, de trop qui t'a amené vers l'héroïne... L'héroïne, oui. Moi, quand j'ai accroché sur l'héroïne, vraiment, 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 tombe en amour avec ça. Ouais, 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 comment je te dirais ça? Ils n'ont pas appelé l'héroïne pour rien. Ouais. L'héroïne, c'est juste le mot lui-même. c'est le feeling aussi. Il y a bien du monde, mais tout le monde fait ça la première fois que t'en fais, t'es malade. T'es accro? Ben non, tu ne seras pas accro la première fois, mais tu vas être malade, tu vas vomir à la chadille. OK, malade, OK. Tu vas vomir, ça va être deux, trois chats, ça va être fini, puis tu vas triper après. Ouais. Une fois que t'as passé ce stade-là, après deux, trois jours, si tu n'en fais pas, tu vas déjà voir, après une semaine, si tu t'en fais une semaine à tous les jours, tu vas déjà être accro. C'est sûr, tu vas pouvoir t'en sortir après une semaine, mais quand ça fait des semaines, des mois, des années... T'es déjà rendu dans quelque chose. Ouais, puis c'est plus qu'une dépendance. Moi, regarde, l'héroïne, je le dis dans le livre que... je dis souvent, dommage pour ceux qui sont un peu conservateurs, qui sont pas ouverts d'esprit, mais je dis moi, l'héroïne, ça n'a pas été l'héroïne quand je suis arrivé en prison, là-bas, quand j'ai été condamné à mort, je m'en serais pas sorti. Parce que c'est ça qui me permettait de fuir la réalité qu'il y avait autour de moi. Ah, ouais! Parce que c'était une de mes questions, ça, justement, tu sais, qu'est-ce qui t'a fait comme donner la force de continuer? C'est parce que tu continues à faire de l'héroïne? Ben, au début. Au début? J'allais jusqu'en juillet, jusqu'à la fin juillet 92, à mi-juillet 92, quand je suis sorti du tout, parce que j'ai fait, j'ai été mis en confinement en Thaïlande, en prison pendant des mois, dans une cage de ciment, dans le quatrième étage au soleil, à 50 degrés Celsius. Avant qu'ils te mettent dans la grosse prison, bang, c'est que j'étais déjà dans la grosse prison. C'est juste parce qu'on a essayé de partir un syndicat de prisonniers, puis on a essayé d'exposer la corruption des... Des gardes? Ben, ça n'a pas... Les gardes, on était capables de vivre avec ça, mais c'était des... La direction? La direction, par rapport à l'argent qu'ils recevaient des Nations Unies pour nous nourrir, ils recevaient tant d'argent par jour, par prisonnier. On était 8600 prisonniers où j'étais dans la prison. Ici, c'est 2-300 par prison. Vous avez 8600, sur 80 autres. C'était l'impression de marcher dans les rues de Beyrouth après le bombardement. Ouais. Puis c'est une prison du tiers-monde. Puis les Nations Unies donnent tant d'argent par jour, par prisonnier, mais les autorités de la prison, plutôt que prendre les... C'était environ 21 bahts à l'époque, environ un dollar canadien, disons, qui donnaient par jour par prisonnier. Mais la prison dépensait seulement environ entre 5 et 7 bahts sur les 20-21 bahts par jour qu'ils recevaient. Le reste, ils le mettaient dans leurs poches. Ouais. On a voulu exposer ça. Fait qu'on s'est ramassés dans le trou. Tiens. T'es un groupe de prisonniers? Ouais, un groupe de prisonniers. Un groupe de prisonniers. Ouais, mais je le compte tout dans le livre. Ouais, dans le livre. OK. Puis c'est en même temps aussi qu'il y a eu le coup d'État en Thaïlande, là. Tu te ramasses dans le trou de l'armée dans le sac de la prison. Tu sais pas si tu vas te faire tirer ou pas, là. Ouais. Fait que c'est toutes sortes des péripéties. C'est ça que j'aimais d'écrire ce livre-là contrairement au premier. OK, t'en écris deux. Bien, j'en ai écrit un avec Normand Lester en 2002. Ouais. Puis j'ai écrit celui-là. Tout seul, ça, c'est plus complet. Même en fait, ça, au début, c'était 1800 pages. que j'avais décrits, que j'ai résumés en 600. J'en ai du matériel, j'en ai, j'en ai. Ouais. Je suis juste en prison, là, je pourrais avoir une histoire pour chaque jour. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai écrit à tous les jours dans un journal. J'ai écrit à tous les jours dans un journal. Fait que tout, 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 tout. Ah, quand t'étais en prison, t'écrivais beaucoup? Ouais. OK. Mais, ben, oui, c'est ça. Mais là, on est rendu à t'es arrivé à Vancouver, pis là, il y a un vol pour t'amener en Thaïlande. Puis eux autres, leur but, c'est... Une fois que j'arrive en Thaïlande, je les introduis à une source d'héroïne. C'est ça. Même qu'eux autres, ils voulaient te faire passer, genre comme si toi, tu l'avais acheté pis tu leur vendais. Ben, c'est ça. dans les documents, dans le témoignage, ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont contredit ça par la suite. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Ben, c'est marqué ici que vous avez arrêté Barry Bennett, en outre, dans un procès qu'il y a eu dans l'Ouest canadien par la suite, où ils ont exposé le scénario de meurtre. Pis tout, il est allé dire que lorsqu'il m'a arrêté, j'étais en train de lui vendre de l'héroïne, pis que je te pourrais, pis que je te pourrais, ouf, comment a-t-il dit? Donc, à l'effet que je suis en train d'y vendre de l'héroïne, pis c'était pas vrai pantoute, pas moi qui a vendu de l'héroïne là-bas. Pis il s'était dit non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Ben là, vous vous dites, M. Olivier a été arrêté pendant qu'il me vendait de l'héroïne, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ben, c'est parce que le groupe, ben là, vous dites pas le groupe, vous dites Alain Olivier. Pis dans tous les documents en Thaïlande, c'est pareil, il disait que c'est moi qui étais en train de le vendre, qui s'en venait ici, qui était pour m'acheter à moi 5 à 10 kilos d'héroïne. C'est ça. Faut faire passer pour le trafiquer. Tous les témoignages des tribunaux en Thaïlande, le témoignage d'eux autres, moi j'en ai une copie, pis ils ont en Thaïlandais pis en anglais. La traduction est pas parfaite, mais tu peux bien voir ce qu'ils disent ici. Ils ont tous nié. pis ils ont dit non, on n'a jamais dit ça. C'est une erreur de traduction, erreur de traduction, erreur de traduction. Les juifs ont dit qu'il y a rien. Ouais. C'est toutes des affaires de même, pis quand ils m'ont venu en Thaïlande, quand ils m'ont mis sur l'avion, pis que je suis arrivé à Bangkok, je suis allé passer une nuit dans une fumerie d'apiam, pis j'ai pris l'autobus le lendemain matin, pis je suis monté à Chiang Mai pour aller les rejoindre. Le Fat Man m'attendait déjà là-bas, pis, quand ils sont arrivés là-bas, pis qu'on s'est rencontrés dans un hôtel. Le Fat Man, c'est l'opération. C'est l'opération déception. Ouais, c'est ça. Le Fat Man, c'est Albus, il est à Gros en crise. Ah, OK. Oui, 300 livres, là, pis la tête, il est grosse comme un bloc de ciment, là, avec une mâchoire olympienne, Ouais. rien de rassurant, là. Il s'appelait Jack Dopp, lui, son vrai nom. Ouais, pis là, eux autres, ils t'avaient demandé de trouver un contact, genre? Un contact. Moi, je connaissais un chauffeur de Tuk-Tuk que j'avais rencontré, là, le voyage d'avant. Ouais. Ça, c'est ceux qui se promènent avec les carrosses. pour voir, mais lui, c'était Eric Shaw à pédales, là, que t'embarques en arrière, deux personnes. Tiens. Fait que toi, tu savais ça. Pis j'étais arrivé là-bas, pis je suis allé voir, le nom du gars, c'est Santi Penta, mais tout le monde l'appelait porn. Fait qu'ils l'ont rencontré, pis lui, c'est pas de problème, il dit, bon, vous présentez ma soeur. Pis quand c'était le temps d'aller chez sa soeur, à lui, il y avait Bennett pis Flanagan, pis quand ils sont arrivés là, elle a commencé à leur parler un petit peu, pis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison qui a chuchoté de quoi à l'oreille, pis là, elle me regardait, elle dit, viens-y. Elle m'a amené d'une autre pièce, elle dit, tes amis, elle dit, d'après moi, c'est des polices. Elle dit, il y a pas de deal qui se fait. Fait que là, elle est allée lui demander de vous des polices. Non, non, il est à blablabla. Maintenant, il est chiant du culotte. Ah ouais. Pis c'est moi qui les ai fait sortir de la slum, c'est parce qu'il y avait des polices qui avaient été spotées pas loin par des Thaïlandais. Elle, c'était pas une vraie trafiquante, c'est une coiffeuse. Elle coupait des cheveux, là, pour gagner sa vie pis nourrir ses enfants. Elle vivait dans les slums de Bangkok, là, c'était pas une baronne de la drogue ou rien, là, tout ça. Elle se promenait à la baisse capédale, quand elle est là. C'est genre quelqu'un qui est capable de trouver de l'épau si tu en veux. Pis que ça, le GRC a nié, c'était à procès que c'était facile de trouver de l'héroïne en Thaïlande. Ils disaient, non, c'est pas vrai que tu peux demander à des chauffeurs de tuktuk pis qu'il y en a. Mes avocats, ils lui ont demandé, avez-vous déjà demandé un chauffeur de tuktuk? C'est plus, vous en trouvez? Pis ils ont dit, non, comment vous pouvez dire que c'est pas vrai de bord? Ils ont essayé de faire à croire que c'était le pays qui produisait le plus d'héroïne sur la planète à l'époque pis ils ont fait à croire aux juges, les juges ont cru que c'était vrai que c'était pas facile de trouver de l'héroïne en Thaïlande. Fuck you, c'est comme allant en Colombie, pour avoir de la coke, pas d'affaires à aller loin. C'est ça. Il me prend pas la tête à Papineau, là. Fait que là, ça a pas fonctionné avec la poétieuse? Ça a pas fonctionné. Fait que là, on est retourné à l'hôtel, ils ont mis plus de pression sur moi, ils ont dit, t'es bienvenue de trouver une autre source, pis ça, pis ça. Pis quand Porn, dans le dimanche, le samedi, il y a eu deux autres tentatives avec d'autres mondes, ça a pas marché. Le dimanche, il y a eu pour en avoir une autre, pis il y a pas eu de nouvelles, fait que finalement, c'est Porn qui est arrivé, pis il a dit, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui va faire affaire avec eux autres. C'était deux autres Thaïlandaises qu'ils connaissaient, qu'ils ont dit, ça lui dérangeait pas de faire affaire avec eux autres, mais juste avant ça, Bennett, dans la chambre, il est allé dire, vu que ça avait pas marché le deal avec la sœur à porn, il était allé me dire, à l'anglais, there's gonna be some fucking unhappy people back home if this thing doesn't fucking worked out. Il m'a dit, il va y avoir du monde en beau tabarnak au Canada, si cette affaire-là, il sait que ça marche pas, là. Fait que moi, ça a été comme le baiser de la mort quand je l'ai entendu dire ça. Ça a tout été prouvé, ces affaires-là. C'est quoi qu'il voulait dire? Ben, si ça marchait pas, j'étais pas... Y passé? J'étais pas y passé, moi aussi, là. Pire que ça, en Thaïlande, j'avais même pas d'argent, c'est eux autres qui me donnaient de l'argent pour manger. C'est ça. Puis pour payer, je restais pas dans un hôtel, moi, là, je restais dans une gastasse à 30 baht la nuit, là. Eux autres restaient dans un hôtel à 350 piastres la nuit, là. Moi, je parle en baht, là. Ben, il y a 35 baht, une pièce et demie, là. Et finalement, porn est arrivé, puis il a dit, oui, j'ai une nouvelle source, puis on va aller faire, elle allait faire le deal avec elle, mais elle, elle a proposé, vu qu'eux autres voulaient pas faire ça d'un endroit, ils voulaient faire ça d'un endroit public, elle la voulait pas. Puis les Thaïlandais voulaient pas non plus. Ils ont dit, on va faire ça dans le stationnement du cinéma à deux coins de rue d'ici. Fait que le Fat Man, il a décidé, c'était correct. Moi, je suis parti avec Flanagan, puis Flanagan, il est resté là. Lui, quand il a vu le frère aux deux Thaïlandais sur un scooter avec l'héroïne, il est resté là. Moi, je suis reparti à l'hôtel avec une des Thaïlandais pour aller chercher Bennett avec l'argent. Pour qu'ils amènent l'argent. Puis quand ils sont arrivés là, bien, c'était le temps de faire la transaction. Moi, j'ai dit, bon, vous êtes capables vous arrangé, vous autres-mêmes. Ils n'ont pas voulu me laisser partir. Ils ont dit, non, non, t'es notre police d'assurance que pas rien va nous servir. Fait que ils sont allés faire la transaction. Ils m'ont emmené avec eux autres dans une petite ruelle à côté du cinéma. Puis quand c'était le temps de faire le deal, mais à un moment donné, on a entendu police, police. La bagarre avait pogné d'envoi un petit troc en arrière. C'est quoi qui est... Ça s'est-tu pas passé un peu comme dans le film? Ou même toi, tu sais pas trop comment... En fait, quand le camion était stationné au coin de la rue, Bennett est en train de montrer l'argent à la Thaïlandaise. Puis la Thaïlandaise, lorsque Bennett a ouvert le sac, elle s'est aperçue que le bundle d'argent avait tout été tapé. Elle était pas capable de voir. Puis elle est venue pour canceller le deal. Là, Flanagan a crié que l'autre, il avait la drague. Puis il a sauté sur le gars d'envoi un petit troc. La bagarre a pogné. Là, moi, je voyais ça. J'ai commencé à marcher du reculon tranquillement. Là, Bennett a sauté ni pas à sortir du troc. La Thaïlandaise a sauté dans la boîte en arrière, sous le dos à Flanagan pour qu'elle arrête de se battre avec son frère. Là, Bennett a sauté dans le troc, lui-ci. Puis il y avait l'autre petite Thaïlandaise, sa soeur qui était là. Elle a simé en arrière du volant puis elle a décollé. Oui, elle appartient avec le troc. Oui, puis moi, quand j'ai vu ça, je suis parti à courir dans l'autre sens. Il y a Girdlestone, celui qui était soit le pilote d'avion qui est arrivé dans un bar qui a sauté sur moi. C'était un autre gars de la GRC. Puis on est tombé dans un petit fossé puis on a vu le troc s'en aller dans la ruelle. On voyait les lumières rouges et on a entendu paf, on a entendu un coup de feu. Puis les lumières à break ont allumé tout d'un coup. Les lumières ont éteindu puis le troc a continué. Puis c'est là que Girdlestone m'a dit c'est qui qui a un gun, c'est qui qui vient de tirer puis où est-ce qu'il y a ton gun? Pas personne d'entre nous qui est armé. Oui. Fait que finalement, quand la police thaïlandaise est arrivée puis après ça, moi, j'avais réussi à me pousser un bout mais Girdlestone, il a dit la police thaïlandaise de me tirer. La police thaïlandaise a sorti son gun de me tirer. J'ai sauté à la terre, il m'a ramené, il m'a mis des manottes. Il m'a amené au coin du ce que le troc était parké au début avant de décoller. Puis là, on a vu Bennett sortir lui-ci de la ruelle en tenant à Nippa puis il avait ce qu'il avait l'air d'un gun dans sa main gauche puis il n'ennie pas par la main droite. Il ne dit pas si c'est une des... C'est une des Thaïlandaises. Oui. Puis après ça, j'ai été amené dans un char de police tout de suite après puis là, j'ai entendu un gars de la GRC, de l'ambassade canadienne qui était là, Ken Kelly, qui disait «One of us got shot, one of us went down. » il y en a un qui s'est fait tirer, il y en a un qui est tombé. Puis après ça, ça a été le poste de police puis mon interrogatoire. OK. Tu as eu le droit à un interrogatoire ou on le met en parenthèse? Ah bien ça, c'est... C'est dans le livre? Ah, c'est dans le livre aussi. OK. C'est là que j'ai fait la rencontre de gueule de granit. Gueule de granit? Oui, il était tout un personnage. C'est un doux de la GRC? Non, c'est un gars de la police thaïlandaise. OK. Ah oui, lui, il était... Il se pognait en branchoir là-même. Il faisait craquer le cou. Crac, crac. Ah oui? Ah oui, oui. Il avait l'inestite débile. Ah oui? Oui. Puis lui, c'était quoi sa job? C'était de te faire peur? C'était de me faire parler pour savoir qui avait tiré Flanagan puis c'était à qui appartenait la drogue puis d'où venait la drogue. Puis tu t'as tout raconté? Il n'a pas rien dit, il n'a pas rien dit, moi. Oui, t'as OK. Il n'a pas absolument rien dit. Oui. Puis j'ai même dit à un moment donné, tu sais, moi, c'est au moins de ma misère. J'étais celui que je commençais à être malade. Là, j'ai vomi sur lui. Ah oui? Il vomi, il est mauvais, il vomi. Mais je sais bien, celui-là. C'est-tu à cause de la drogue, le stress? C'est parce que je t'en manque. Oui, c'est ça, hein? Je suis tombé en manque. Je me suis mis à vomir sur son uniforme. Je me suis fait brasser. Je ne veux pas tout vendre les punchs. Non, non, non. OK, non, tu fais pas. Puis même celui qui est en charge de la police thaïlandaise, la première affaire qu'il m'a demandé, quand je t'arrivais au poste de police, quand lui, il est arrivé par après, c'était qui qui avait tiré Flanagan? Pas personne de nous autres qui avait des guns. Puis ils ont même été arrêté un chauffeur de Toctu avec qui j'avais pris une bière la journée d'avant. Le gars Ford? Non, un autre. Un autre doule. Un autre chauffeur de Toctu qui s'appelait Boone Paine. Il n'y avait absolument rien à voir là-dedans. Il était avec sa femme et ses trois enfants chez eux quand ils sont allés l'arrêter. Mais il écrit «Cet gars-là a été condamné à mort, tabarnac, pour rien. » Ah oui. Il est mort deux semaines avant que je revienne au Canada de la tuberculose à cause de la GRC. Il n'y a absolument rien à voir là-dedans. Ah oui. J'en ai des raisons de vouloir que la vérité sorte là-dedans. Surtout par rapport à la mort de Flanagan. Flanagan, là, en Thaïlande, puis même les Thaïlandais me l'ont dit que Bennett, selon eux autres, il n'avait un gun. Puis c'est lui qui en pétant la vitre du camion qui a fait en sorte qu'il y a un coup de feu qui est parti. Puis Flanagan se battait de la tête-là. Fait que la balle l'a poignée dans la tête. Il est tombé. en bas du troc. Une balle perdue. Une balle perdue, un accident. Mais il ne pouvait pas dire ça parce qu'il n'y avait aucun agreement, il n'y avait aucun arrangement sur la responsabilité entre le Canada et la Thaïlande pour la GRC. Il n'y avait pas d'affaires. Il n'y avait même pas la permission ministérielle. Fait qu'ils ont tout camouflé. Puis même ici, ils ont nié qu'il y avait une vidéo qui avait été faite en Thaïlande. Je le sais bien qu'il y a une vidéo qui a été faite. Moi, j'ai été deux jours qu'ils m'ont filmé avec les caméras. Ils sont allés dire non, il n'y a jamais eu de vidéo. Boum, j'ai tombé sur des documents qu'il y a cinq copies du vidéo qui leur avaient été envoyées par la police thaïlandaise à cinq différents noms à GRC. Tout ce dossier-là, depuis qu'il y avait eu l'enquête de la commission des plaintes, avait été mis dans un coffre-fort. Puis ça demandait une manutention spéciale parce que c'était un dossier historique. Je veux dire que si tu touches un document, tu vas regarder un document, tu as un morceau de papier à signer. Il faut absolument que tu signes un papier, c'est dans un coffre-fort. Mais les cinq copies qui étaient dans le fameux coffre-fort à Ottawa sont disparues par enchantement. C'est toutes des affaires de même que le monde, en lisant le livre, en allant sur mon site internet, va être capable de voir que Christ, pour moi, qu'il l'invente. Qu'est-ce que j'en aurais à chier, moi? Si c'était pas vrai, je n'irais pas dire qu'ils ont menti sur ça, moi, j'ai été condamné à mort à cause d'eux autres. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. Ma mère, elle est morte de chagrin, juste avant que je revienne ici. Elle est morte jusqu'à moi, avant que je revienne, après avoir su par la voix de Malaric qui avait réussi à exposer le rapport d'enquête qui m'innocentait et qui savait que j'étais innocent. Ma mère est morte une semaine après, juste avant que je revienne ici. C'est-tu toi-là, tu es? Bien, c'est-tu... Qu'est-ce qui peut avoir un pire pour une mère? Tu peux perdre ton enfant, oui, tu es dans un accident, quelque chose, mais là, tu sais qu'en plus que ça, tu vis dans une prison du tiers monde, tu couches à terre sur un plancher de ciment, tu n'as pas de lit, tu n'as pas de toilette, tu n'as pas de douche. Elle n'a jamais su que j'étais enchaîné à part d'une couple d'amis qui sont venus me visiter en Thaïlande en prison qui m'ont vu enchaîner ma famille à part de mon frère, il n'y a jamais personne qui l'a su parce que je ne voulais pas que ma mère la sache. La rage fait encore bien plus. C'est ça. Il y a de la faute de moi sur le livre, ici, celle-là. Oui, tu vois les chaînes. C'est 40 livres de chaînes au pied. Les 40 livres de chaînes au pied. Oui, ça, ça a été pris par le GRC à mon procès en Thaïlande. La journée, c'est des journées qui sont venues sur par jury. Oui. Fait que moi, j'ai gardé la photo. Elle a été déposée à la procès en preuve. C'est un record public. J'ai dit, le monde, ils vont voir qu'est-ce que ça a de l'air. Normalement, au quotidien, j'avais proche de 20 livres de chaînes au pied. Au quotidien? Pendant 42 mois. Tabarnay. Puis... C'est parce que je faisais... J'étais un petit... Quand je suis rentré en prison, après mon interrogatoire, surtout avec gueule de granit, là, devenu pas mal moins naïve. Oui. Alors, je suis venu... Je suis venu en forme de rage qui est venu m'habiter. Une rage de vivre, là. Oui. Puis là, j'étais arrivé après ça à Bambat, à Bambat, à la prison. C'est là qu'ils m'ont enchaîné. Ça se pouvait être pour trois mois. Que t'étais à cette prison-là? Non, que je t'assois de porter des chaînes pour trois mois, pas plus. OK. Mais tu m'as conduit en prison parce que je me suis ramassé à tabasser une couple de prisonniers. puis... Toi, tu tabassais des prisonniers? Bien, il y a des prisonniers. Ou les prisonniers? Il y a du monde qui te testait avec des étrangers. il y a du monde qui ont voulu me voler. OK. Puis de voler, c'est quoi? T'avais-tu des objets? Bien, des cigarettes. Les cigarettes, c'est de l'argent pour me manger. OK. Non, oui, ça, c'est sûr. Comme Daniel l'a montré dans le film aussi, un peu comme Antoine il se pogne avec les Thaïlandais. C'est ça, ça ressemblait-tu un peu à ça? Bien, on a tourné dans une prison thaïlandaise pendant un mois. Oui. Daniel, il a loué une prison abandonnée là-bas. C'était une prison du Siermont. Je ne cherche pas si la prison de la ville voisine et les meilleurs sont toutes pareilles. Oui, c'est ça. Une prison du Siermont, tu n'as pas de lit, tu n'as pas de toilette, tu n'as pas de douche, tu n'as pas de communication, tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien. Puis, comment s'est passée la première journée que tu es arrivé dans cette prison-là? Là, je suis tombé sur le manque. Le manque? Au poste de police à Chiang Mai, il y a le temps que j'étais là, il y en avait de l'héroïne. C'est même le chef de police qui m'en a envoyé parce que j'étais trop malade pour aller faire les scènes qu'il faisait avec les caméras de réanimation pour tous les événements. Il y a fait qu'il t'en donne. Je vois ça partout. Tu peux en mourir aussi si tu n'as pas de... Tu peux en mourir. Tu as l'impression que tu vas en mourir. Je ne vais pas dire que tu vas en mourir. Tu as grisement l'impression que c'est là que tu t'en vas. Si tu peux lire le chapitre sur moi quand j'ai arrêté de faire de l'héroïne après la... J'ai vu... Quand je suis sorti du trou, j'ai vu un de mes bons amis qui est mort dans une overdose. Je n'ai pas été capable de le sauver et que j'ai arrêté après ça. Je le compte. C'est quoi? « Everacle Turkey ». Ah, OK. Je suis content parce que le livre, que ce soit français ou anglais, sur toutes les critiques, j'ai juste des cinq étoiles partout. Bon, Christophe. Que ce soit en français et en anglais. J'ai des cinq étoiles partout. Puis j'ai fait les messages. Moi, mon site internet, le monde peut communiquer avec moi. Puis il y en a gros directement. Ils ont obligé de laisser un numéro dans les e-mails. fait qu'il n'y a pas personne qui peut me donner de marde comme ils ont fait en 2002. Quand moi puis la sphère, on a sorti le livre, des commentaires, on a eu toutes les sortes. Mais c'est tout du monde qui n'a pas de nom puis qui n'a pas de face. Oui, à l'an dernier. Là, aujourd'hui, avec l'internet, avec mon site web, mais là, le monde, ils peuvent communiquer, mais il faut qu'ils laissent leurs adresses. J'ai juste eu des bons commentaires. Les madames qui ont pleuré pendant des jours. J'ai des amis de filles qui m'ont appelé à 5-6 heures le matin entre deux gorges de vin parce qu'il était sur la gauche puis il était en train de lire mon livre. Il était rendu à des passages justement dans le trou puis quand ma mère est morte puis comment je décris tout ça. Il s'est braillé au bout du téléphone. Sur Internet, c'est pareil. J'ai eu toutes sortes de monde C'est où qu'on peut le trouver ton livre justement? Alainolivier.ca La version française, elle est sur Amazon parce qu'il n'est pas en librairie. Moi, je me suis publié moi-même. Ah, OK. C'est ta maison d'édition ou... Non, moi, j'ai fait affaire avec Freezen Press pour la version anglaise puis ici, au Québec, c'est les éditions des 10 gasses. Moi, je ne t'appreste pas de le faire en français. C'est que quand Daniel m'a annoncé, Daniel Roby, qu'on était pour avoir la version française du film, j'ai pris le livre en anglais que je l'ai tout écrit en français. OK, tu l'as refait. Puis je t'assure pas d'avoir un contrat d'édition avec les éditions de l'homme mais là, il ne pensait pas avoir le temps de sortir le livre avant la sortie du film fait qu'ils ont décidé qu'il ne voulait pas fait que j'ai dit moi, Chris, on a trouvé un moyen. Puis là, la pandémie est annoncée. Ouais. Fait que là, j'ai dit à Barouette, j'ai commencé à faire de la recherche, je suis tombé sur ça, les éditions, dédicaces. Puis, eux autres, ils font de la correction puis ils font de l'édition, de la publication puis tout. Sauf qu'ils n'amènent pas tes livres dans les librairies à moins qu'une compagnie comme Achète en France décide d'en vouloir 50 000 puis de ne jeter 50 000. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas ce pouvoir économique-là. Non. Et ce qui fait donc, oui, si tu vas sur Amazon, Good Luck Frenchie, il va avoir la couverture de la version française puis de la version anglaise avec... tous les renseignements. Alain-Olivier.co, bien, tu peux l'acheter en anglais directement. Le site Internet que j'ai monté, c'est parce que j'ai pas tout fini, là, j'ai dit, genre, moi, puis l'Internet, là. Ouais. 60 ans, mais que... J'ai réussi à monter un estifié de beau site. Toute la preuve est là, tous les documents, les photos de tournage, tous les articles de journaux depuis 89, même les journaux en Thaïlande qui disent que Flanagan s'est fait tirer. Moi, je m'ai toujours me rappelé, le lendemain matin quand je suis arrivé dans le bureau du chef de police, là-bas, les journaux, tant-là, c'était marqué que la police canadienne s'était fait tirer. Flanagan, genre? Bien, que Flanagan s'est fait tirer, puis c'était des docteurs à l'hôpital qui avaient témoigné aux journaux. Bien là, il y a un général qui est arrivé de Bangkok, puis lui, il a déclaré qu'il n'y avait pas eu de coup de feu, puis que la presse se trompe souvent. Ça a fini là. Oui. Ça avait un esti, moi, qui s'est fait tirer. Pour enterrer l'histoire. Ils ont tout enterré, puis le fait qu'il soit fait incinérer ici au Canada sans autopsie, puis contre le désir de la famille. C'est la GRC qui a témoigné qu'il s'est fait incinérer contre le désir de la famille. Oui, oui. Oui, mais là, c'est parce qu'ils viennent de détruire la seule preuve qu'il y avait que j'aurais pu démontrer qu'il s'est fait tirer. C'est ça. Ça fait que là, il a fallu que j'attende à la place de les interroger, puis après ça, le procès, puis avoir tous les témoignages. Il y a bien des affaires qui aient des coïncidences, tu sais, que tout arrive. Ah, mais dans ce dossier-là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Il y a beaucoup trop de coïncidences. Puis moi, c'est ça que j'ai voulu relever. Oui. C'est la même affaire que la commission des plaintes quand il a sorti un rapport qui me n'a senti, ils ne me l'ont pas dit. Ils ont caché le rapport, ils n'ont écrit un autre. Puis moi, je voulais déposer ce rapport-là devant la cour d'appel avec une lettre disant que la GRC était sous enquête puis tout au Canada. Puis ils m'ont envoyé une copie du rapport, il a disparu. Puis je me suis ramassé en appel, puis là, c'est, je pense, la semaine d'après que j'ai reçu une lettre pour m'aviser que le rapport m'avait été envoyé en janvier. On était rendu au mois de mai. Puis que le rapport avait été perdu puis que là, il m'en renvoyait une autre copie. Là, mon appel était passé, c'était fini. C'est le bon côté, c'est qu'après mon appel, je faisais face à la peine de mort. J'avais une raison de vivre. Oui. Puis c'est là que j'ai arrêté de faire de l'héros. OK. Je le compte tout, tout, tout. C'était combien de temps avant que, après que tu ailles commencer la prison? Juillet 82, je suis rentré en prison en février 89. OK. Ça fait que c'est environ 3 ans. En prison, je faisais, il y a deux journées, j'ai fait 400 grammes peu, l'héroïne. Ah oui. Puis comment tu réussis à avoir ton héros? Il est gardien. Oui. Mais tu sais, comme... Il y a eu des boss... Tu travaillaies-tu pour avoir de quoi leur donner en échange? En payant en cigarette ou en cash. Mais comment tu obtenais tes cigarettes? Bien, moi, je recevais de l'argent de l'ambassade tous les mois. OK. Je recevais 125 piastres. OK. Par mois? Oui. OK. Pour vivre. Oui. Fait que c'était le même que tu étais capable d'avoir... T'étais capable d'avoir de la drogue, mais il y en a opéré avec Casino dans l'opérin, un paquet d'affaires. Il y a eu des boss. Notre marchand de bonbons préféré, il n'avait pas bossé lui, mais il avait trouvé deux points, deux points, quasiment deux kilos et demi d'héroïne dans une section. puis c'est arrivé plus qu'une fois. Les boîtes de savon t'aides, les petites boîtes, normalement, t'as des andromates. Oui. Ça, c'était la façon préférée des gardes qui travaillaient d'un tour. Il était d'un tour, la boîte t'a rempli des roues, il a lancé dans le champ en bas, les prisonniers passaient et ramassaient la boîte. Il y avait toutes les façons d'en rentrer, même cuisine. Quand il y a des dix roues qui rentraient avec des poches de 200 kilos de riz, il pouvait en rentrer de la drague. Les gardiens... Il se fermait les yeux. Les gardiens, maman... Quand j'étais arrivé au début, celui qui rendait tous les roues dans la prison, c'était le chef de la sécurité de la prison. Oui, c'est ça. Il a changé d'avis, lui, quand c'est en 91... 91... 91, début 92, son frère, il s'est ramassé en prison pour meurtre, mais il l'a retrouvé mort dans une overdose d'héroïne. Après ça, il était tombé pas mal contre ça. C'est toutes des affaires que je compte dans le livre. Puis, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que j'ai pu y mettre tous les personnages qui étaient vraiment avec moi. C'est pas comme le livre où j'ai écrit avec Norman Lester, que t'as pas de narration, t'as pas de personnages, t'as une couple de gars de nom, mais là, t'as vraiment des dialogues, des histoires. C'est ce qu'on a fait. Ouais. J'ai voulu l'écrire comme ça, plus comme un roman. OK. C'est quand même 600 pages, mais c'est... Ça commence avec un bang, ça finit avec un bang, du début à la fin. Il y a pas de passion. Je suis content pour un gars qui est garde forestier, là. C'est pas pire. Qui était sa dope à ce moment-là. Il est fait en français et en anglais. Ouais. Ça fait que c'était mon arrivée en prison. C'est ça, t'es arrivé en prison de même. Tu t'es fait enchaîner. Ouais. Puis ça ressemblait à quoi, mettons, le quotidien de la prison quand t'étais là-bas? Le matin, tu te lèves vers 5h30, 6h. Après ça, tu... La préparation pour ceux qui allaient... Ouais. En cours à tous les jours. Ceux qui... Quand tu vas en cours, ils te mettent des chaînes aux pieds. Hum-hum. Avec... T'entends le marteau que Kling, Kling, Kling. C'est tout fait avec un marteau à la main, avec un encle, puis il forme l'anneau. Ah ouais. Après ça, il y a une machine avec des crochets pour ouvrir ça. Là, c'est vraiment archaïque, le pays du tiers-monde. J'en ai des images dans mon ordi, là, c'est un montré. Il va tomber sur le qui... C'est ça, pas rapport avec ici, là. Dix-toi du tiers-monde. Ouais. Je vais pas te tromper ben, ben, là. Il y a... Du luxe, là-bas, il y en a pas. Même pour les riches, il y a de la corruption en masse. Hum-hum. Tu peux t'acheter des privilèges, mais du luxe, il y en a pas. C'est-tu vrai qu'il y a une hiérarchie dans les prisonniers? Les plus forts, ou... Comment ça fonctionne? Ben, souvent, dans les grosses prisons, même, c'est ceux qui ont ben, ben, de l'argent qui mènent tout. En Asie, surtout, là. Ouais. Les Chinois, des triades, là, ils sont là pour des tonnes d'héroïne, puis que... On se comprend que... Tu sais, ils n'ont de l'argent, là, puis ils sont capables de faire de la pression de toutes les façons pour en arriver à voir ce qu'ils veulent, là. Hum-hum. Nous autres, on a tout fait... On a tout fait rénover tous les châssis des sections. On a tout fait mettre des moustiqueurs, on a fait mettre des fans, parce qu'ils restent dormant, admite, faisant manger par les bébites, il n'y a pas de fans, t'es couché 40 dans une cellule. Ben, à Bambat, t'es jusqu'à 110, 120, 125 dans une cellule, là. Tu dors sur quoi? Ils ont une couverte? Tu s'y mets. On n'a même pas de couverte, par contre. Rien. T'es couché sur le côté avec les chaînes aux pieds, parce que t'as pas de classe à te coucher sur le dos. Ouais. Tout couché en cuillère. Ah ouais, tout en cuillère sur le côté, là. Tabarnain. Dans le film, là, Daniel, il s'est gardé une petite gêne, les prisonniers sont couchés sur le dos, là. Ouais. T'avais pas le luxe de pouvoir te coucher sur le dos. Ben, des bouts, oui, là, les dents. À Bambat, là, oublie ça. Après, j'ai été condamné puis je suis arrivé à Bambguane, là. Les cellules étaient plus petites, mais il y avait... On n'était pas 100, on était 30, 35, jusqu'à 40 par cellule, mais quand même, les cellules n'étaient pas longues, là. Enfin, 24 pieds de long par 16 pieds de large. Ouais. Là, t'es 40 là-dedans, là. Puis là, tout à l'heure, tu te disais que t'étais beaucoup battu au début. Ben, pas beaucoup battu, c'est juste parce que j'acceptais pas me faire voler, premièrement, puis le faire abuser de moi. Ouais. Puis moi, quand les Thaïlandais ont voulu me connecter des volets pour avoir de la protection, puis je les ai envoyés chier, puis ils ont essayé de sauter sur moi. Moi, je les attendsais. Je les y vais arriver. J'étais dans ma cellule tout seul, puis je fais le compte aussi dans le livre. Je les ai donné un savonnage. Ah, ouais? J'avais une boule de savon grosse de même, comme un peu en plemousse, là, c'est dur comme une balle de billard. Il mis ça dans un bas. Ah, ouais, le fameux cliché de... Ah, je l'ai fait, moi. Ah, ouais? Je suis enchaîné, en plus, là. Je suis enchaîné, là. Ouais. Comment tu veux, je me batte enchaîné. Eux autres, eux autres, ils l'étaient pas, ils l'étaient... Non. Ah, tabac. Je les ai pas laissé de chance. Non? T'es ça pas manqué? Non, ça a pris 30 secondes, même pour 15 secondes. Ils étaient dans quatre, tous les deux. Ils étaient couché à terre. Puis c'est quand j'ai arrêté de faire de la drogue, en 92, mais là, j'ai recommencé à m'entraîner. Je m'entraînais 6 jours, semaine, 6 heures par jour. J'ai fait des arts martiaux pendant... J'ai fait des arts martiaux pendant toutes les années, 70, là, quasiment fait 10 ans d'arts martiaux. Fait que tu partais pas au moins à zéro, là? Non, je partais pas à zéro. OK. C'est juste que là, j'avais décidé que j'étais pour me défendre, là. Puis si tu... Puis là, t'es pas obligé de répondre, ça t'attende pas, là. Mais tu sais, si tu comme... Qu'est-ce que... Moi, l'idée que j'ai d'une prison, c'est que, tu sais, il y a surtout du tiers-monde, c'est qu'il y a des couteaux artisanaux. Il y a plus que ça, nous autres. Les prisonniers se promenaient avec des machettes parce qu'on avait des usines où ils faisaient des meubles en ratin. Ah, oui? Puis tout le ratin est tout tranché avec les machettes. Fait que quand il y a des émeutes, il y a des incidents, là... Moi, j'ai été le docteur de ma section pendant des années, là. J'ai vu du monde m'arriver au comptoir puis il s'en tenait les intestins dans les mains, là. Ah! Tu sais, j'ai vu du monde se faire couper la tête pour s'en battre, là. Je n'ai vu un autre se faire ouvrir au complet parce qu'il n'y avait plus de drague dans la prison, mais lui, il en avait de caché dans une cul. Puis il y a des junkies qui ont sauté dessus. Là, on y est rentré pour s'en aller chercher la drague qu'il y avait dans une cul. Ah, oui? Donne-tu une idée, là? Je n'étais pas dans un camp de vacances pour tout, là. Ben non, ben non. Puis le monde, il n'est pas en prison. Ben oui, regarde. Le monde pense qu'il sait, c'est... On a des prisons qui sont toughs ici, au Canada. Ben, tout surtout en ce moment, en temps de pandémie, quand il le monde s'est plaint, on est confiné chez nous! Non, ben j'en ai parlé, même, il y a quelques amis, dernièrement, qu'il a fallu que je lui dise, là, de commencer à se réveiller un peu, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Puis que ça, que j'ai un dindon en campagne, il s'appelle M. COVID, là, parce qu'on l'a eu la journée que le confinement a commencé. c'est un gros dindon savage qui est venu au monde en captivité. Il s'appelle COVID. Puis il demande, j'ai du monde dans mes amis qui... du monde qui... Je ne sais pas pourquoi. Ils ont tendance à croire plus des histoires de complotistes puis des ci puis des ça. Moi, j'ai réalisé de quoi à travers les années. C'est que le monde sont toujours bien plus portés à croire les choses qui réconfortent dans le préjugé, le préjudice que d'écouter de quoi qu'ils n'intéressent pas et qu'ils n'ont pas envie de croire. Puis aujourd'hui, c'est ce valeur qu'on en est rendu à ça. Fait qu'aujourd'hui, tu veux parler de vérité. La vérité a pris le bord en crise de bien des côtés. Moi, je regarde ça aujourd'hui. C'est comme je disais à Daniel Ruby pendant qu'on était en entrevue avec Radio-Canada par rapport au confinement. Je lui dis, le monde ne savent pas c'est quoi le confinement. Ben, c'est ça. Ils ne savent pas c'est quoi. Ça doit être insultant pour toi. Ça doit être insultant. Je suis chez nous, c'est comme une prison. Tu ne connais rien de la prison. Mettre un masque, tabarnak, ça n'a jamais tué personne. Les vaccins, les ci, les ça. Il n'y a pas de bombe qui nous tombe sans la tête. On n'est pas à Beyrouth des années 60-70. Tu ne peux pas attenuer des intestins parce qu'il y a quelqu'un. Non, mais c'est juste te dire que le monde qu'on n'a jamais connaît la souffrance, moi, je vais dire le moment que j'ai été le plus productif dans les dernières années, depuis que le confinement ait commencé, j'ai écrit 700 pages la suite de ça. Un deuxième livre. Moi, je fais la suite, je fais tout le procès ici au Canada que je suis en train d'écrire. Je me suis dit, bon, confinement, vous m'en profitez. Je vais m'en profiter. Je vais faire des rénaux puis m'écrire un livre. Je vais faire des rénaux, moi, écrire. Je passe gros du temps à la campagne aussi. Cette année, moi, parce que j'ai été occupé plus à Montréal à écrire, mais normalement, je passe plus que de la moitié de mon temps à la campagne dans le jardin. Les animaux, puis... Oui. J'ai des bons amis à la campagne, les amis d'enfance qui sont séparés les dernières années puis qui se ramassent tout seuls sur le lieu de propriété. La maison à 400 000 pieds carrés puis t'es tout seul là-dedans. Avec un mille de terre en arrière, avec ceux-là, je vais me ressourcer. Les animaux sont là puis tout. Moi, j'ai pas ressenti le confinement. J'ai jamais chialé une crise de foi sur rien. Même quand j'ai été condamné à mort, j'ai jamais chialé. Quand j'ai été enchaîné, j'ai jamais chialé. Je chiale pas. Quand que je vois le monde chialé autour de moi, quand que je vois du monde qui répande des mâtrises, moi, j'ai été condamné à mort. morts à cause du mensonge. Les mensonges de la GRC quand ils seront venus témoigner au procès en Thaïlande. Fait que le mensonge, je m'ai pu au nez puis ceux qui répandent les mensonges encore plus. Puis je me suis aperçu aussi dans la vie à travers les 8 ans ennemis que j'ai passé en Thaïlande dans une prison du tiers-monde, ça va pas à grosseur savoir si c'était tough ou pas. C'est entre les deux oreilles, ça se passe. On a vu du monde qui se ment plus gros que moi, ils sont tous morts. Ils étaient là-bas avec moi, ils sont morts toute la gang. avec les gros tough avec les bras, les ci et les ça, c'est pas le même que tu vas... Le pouvoir des mots est pas mal plus fort que le pouvoir des bras. Puis surtout quand tu arrives dans les pays du tiers-monde là-même, tu arrives dans une autre culture, une autre religion. Moi, j'ai jamais forcé à personne à aucune religion. Puis là-bas, les musulmans, les bouddhistes, ils avaient 3-4 000 musulmans en prison puis le reste, c'était des bouddhistes. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Moi, comment t'étais perçu vu que t'étais un étranger? Moi, j'ai appris à parler thaïlandais assez vite là-bas. OK. Ça m'a donné une chance de communiquer plus avec eux autres. Je suis une bonne personne. À tout le monde qui a été sur le tournage du film, moi, j'ai participé à toutes les journées de tournage sauf en Thaïlande. J'ai participé puis toute l'équipe. Ils l'ont tout dit quand je m'avais un gros non-ours aussi petit que moi, mais être un gros non-ours parce qu'ils l'ont dit « Christ, tu ferais pas mal à moi, je suis une bonne personne. » Moi, là, j'ai passé mon quotidien en prison à faire le bien aux plus démunis. C'est ça qui me nourrissait. Ah oui. Toutes les fois, je voyais un Thaïlandais sourire parce que j'avais réussi à le soulager. Il y avait mal là-ci, il y avait mal à ça où j'étais capable d'y remonter le moral juste le sourire. Je me suis nourri de ça, oui. OK. Fait que tu pouvais... Parce que moi, dans la façon où je m'imagine ça, c'est comme chacun pour soi, tu sais. Fait que toi, tu pouvais... Le monde était quand même ouvert à si tu ris ou tu fais rire quelqu'un ou... Ah, bien oui, bien oui, bien oui, bien oui. Moi, je vais dire l'altruisme, faire du bien au monde sans recevoir rien en retour, sans rien attendre en retour. Moi, j'y crois pertinemment. Puis peut-être pour une bonne raison parce que moi, la journée que j'ai été enchaîné, j'ai possiblement arrêté de croire à la religion à ce moment-là. Je me suis dit, il n'y a pas un Dieu dans l'univers, peu importe son nom, est-ce qu'il permettrait que quelqu'un soit enchaîné puis traité de même, n'est-ce pas pas? Puis j'ai vu du monde d'abord en condamnés à mort, qui ont changé de religion deux, trois fois parce que le Dieu de leur foi ne répondait pas à leur prière. Non, moi, je crois plus en spiritualisme. Le moyen de vivre sa vie avec une certaine forme de spiritualité en faisant le bien. Oui. Il n'a pas besoin de plus. J'ai vu du monde par la tête venir fou parce qu'ils sont nus désillusionnés à cause de la religion parce que le bon Dieu ne répondait pas à leur prière. Moi, quand j'ai été enchaîné, elle a pris le bord pas mal de tout ça. Je suis venu au monde d'une famille très religieuse. J'ai servi à la messe pendant 5-6 ans quand j'étais petit bonhomme. ma grand-mère faisait mes habits pour aller servir à la messe. Ma mère allait à la messe 3h matin jusqu'à temps qu'elle meurt. C'était religieux chez nous. Sauf que pour moi, un moment donné, c'est toute une illusion. Tout ça a été renforcé encore plus avec tous les scandales religieux qu'il y a eu les dernières années par rapport à la pédophilie cachée depuis des décennies et des siècles. Moi, la spiritualité. Pourquoi donner un nom au bon Dieu? Ce n'est pas une marque de bière. Mais si on revient à la prison quand tu étais là, est-ce que c'était comme il y avait des clans? Il y avait-tu des clans, des gangs? Oui. Il faut que tu essaies de te mettre chum avec certains ou tu peux juste être? Non. Numéro un, si tu veux avoir un minimum de vie en prison sans trop être perturbé, ça prend un minimum de paix. Puis normalement, quand il y avait de l'héroïne en prison, c'était assez tranquille. Il y avait toujours des martissettes et des martelots. C'est quand même un super maximum. Mais c'est quand même tranquille. Bien, tranquille. Une façon de parler. Le monde, autant les Chinois, les Thaïlandais avec le monde, que ce soit les Indonésiens, les Vietnamiens, les Cambodiens, les Birmans, il y a toujours quelqu'un de chaque groupe qui parle avec les représentants de tout le monde. Il y a toujours un consensus, normalement. Il y a des affaires qui ne nous plaisent pas. On va aller en parler. Dépendamment d'une section ou de l'autre, à Bamguane, il y avait des sections qui n'étaient pas mal plus. Moi, quand ils m'ont sorti du tout et que mes chums nous ont mis dans la pire place, la section 6, c'était comme marché des... Non, non, j'ai l'impression, c'était un chum, ce qui avait la guerre. c'était des samouraïs tatoués de la tête aux pieds. T'en as à peu près mille autour de toi. Pourquoi ils vous ont mis là-dedans? C'était une continuation de notre punition après avoir sorti du trou. OK. Ah oui, vu que vous aviez essayé de faire la faute syndicale. Moi, j'en ai fait ma maison. C'est là qu'il y avait les plus démunis, les plus pauvres, les copes psychiatriques. Freud n'aura mangé ses diplômes. C'est pas de style d'allure. Moi, je me suis engagé à aider médicalement. Ma mère avait... Ma mère a déjà... Elle faisait de la médecine naturelle depuis que j'étais au monde. J'avais déjà eu et étudié beaucoup sur le corps humain. Puis je connaissais le corps humain parce que j'ai fait du sport pendant des années. Fait que tu es le même que tu as pu t'accrocher. J'ai fait de la lecture puis je suis... Des problèmes... Du monde qui a des problèmes de santé... Tu sais, à l'hôpital, quand tu avais une grippe, il donnait deux capsules de pénicilline par semaine. Pas de même, ça marche. Non. Fait que moi, j'ai réussi à faire des manigances pour justement qu'on ait des... des stockages de pénicilline, d'ampicilline, d'ici, puis des ça. Et les points de suture, au début, c'était fait avec du fil numéro 10 à coude. À la fin, au moins, on avait des petites aiguilles avec du fil de soie. T'as pas de faire des beaux points. Mais t'en as de tous les cas. Dans le film, il y a une scène où est-ce qu'il y a une bataille dans l'eau, tu sais, où est-ce qu'il... Oui. Ça, c'est-tu vraiment arrivé, ça? Bien, pas arrivé tout à fait de même, là. c'était justement des suites à quand qu'il avait essayé de me voler des cigarettes les Thaïlandais pour la protection, là, qui ont voulu se revenger, puis... Dans le film, Antoine, il y a épique, là, mais moi, c'était avec la barre de savon. Ah, OK, OK, fait que c'est un peu inspiré de... puis les autres fois, mais c'est parce que je me suis... eu le malheur de pousser des gardes aussi. Ça, ça m'avait dû bien des mois enchaînés. Il y avait un garde en train de tuer un Thaïlandais à coup de bâton, puis il était quasiment imparaplégieux que le Thaïlandais, là, parce qu'il n'était pas capable de faire sa job, puis le garde a décidé de le battre, puis j'ai décidé de sauter sur le garde. Ah oui, t'as fourré une volée au garde? Bien, j'ai pas fourré une volée, mais ça n'a pas été ma meilleure décision de sauter dessus. Ah non! T'aurais été mieux de baisser tes affaires. Bien, c'est parce qu'ils m'ont regardé en chaîne une année de plus juste à cause de ça. Ah oui? Oui, t'es bagarre dans le super maximum. C'est sûr, il va te n'en avoir. Si c'est pas toi, tu vas te n'en avoir se passer tout le tour de toi. Un autre cliché, maintenant, des prisons, c'est qu'il y a beaucoup de viol, puis... Oui, mais en Thaïlande, il y en a eu, nous autres, on a réglé le problème de deux Thaïlandais qui abusaient des jeunes. J'en parle dans le livre, il faut entrer pas et pas, mais il y a de la façon qu'on s'est débarrassé d'eux autres. OK. On ne les a pas tués, mais ils sont ramassés dans le trou eux autres puis pour longtemps. Le montant est un esthétique, c'est top. OK. On a fait, ah oui, pas après. Non, j'ai jamais... Fait que c'est vrai, par exemple. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup d'imagination puis j'ai eu la chance d'être avec du monde en prison qu'en outre, Kerry Delaney, mon chum Delaney, le gars qui a fait le Vietnam pendant huit ans, tu sais, et... puis c'est lui qui m'a tout appris. Hum hum. OK. Puis lui, c'était-tu un étranger? Moi, c'était un Américain, il était là pour des tonnes de potes. OK. Lui, il... il m'a montré ce qu'est-ce qui se passait vraiment dans la vraie vie. Puis lui, étais-tu là avant que tout arrive? Six mois avant. Six mois avant. Il était impossible d'être en même prison que moi quand j'ai été condamné. Lui, il avait été transféré d'une autre prison, mais il avait tellement d'influence sur tous les prisonniers que ça a fait peur aux autorités de la prison. Ils l'ont transféré à la grosse prison où j'étais avec moi puis on s'est retrouvés là. OK. On a fait du tout ensemble. Moi, il n'a pas vu le fait d'être docteur. Mes amis qui shootaient, ils n'étaient plus capables de shooter eux autres-mêmes tellement qu'ils avaient les veines atrophiées. Ils passaient le matin dans la cellule. Les gars étaient assis sur le mat, il avait le bras de même. Moi, il arrivait qu'ils piquaient. Il en avait, il fallait les piquer dans le cou. Il en avait, c'était dans les pieds. Ah oui. Quand tu vois, tes chums sont là, sont pleins de trous, ne sont pas capables de pogner une veine. tu dis attends un peu, on va te donner un petit coup de bain. C'est avant qu'il y ait du sang partout. C'est ça. J'ai été chanceux. Il y a certains des amis que j'avais en prison qui avaient gros de l'argent. C'était-tu pas mal tous des étrangers? ou c'était... Je te dirais, les quatre premières années, j'étais pas mal tout le temps juste avec des étrangers. Quand je suis sorti du trou, j'ai commencé plus à être avec des Thaïlandais, surtout après que de l'aîné a été transféré aux États-Unis avec des Espagnols qui sont retournés dans leur pays aussi sur des transferts de prisonniers. Est-ce que tu as fait de quoi de perdre ton chum? Lui, oui. Lui, c'est comme la moitié de moi en allant. Lui m'avait sauvé la vie. Moi, j'ai sauvé la vie une semaine avant qu'il revienne chez eux. Il s'est fait attaquer dans la section puis c'est moi qui ai sauvé la vie carrément. On s'est sauvé la vie mutuellement pendant plusieurs années. Ça, c'est dans ton livre? Oui. Lui, il avait de l'argent. Il a même payé pour être un blue shirt avec le cordon jaune puis le sifflet puis le bâton pour se promener dans la prison partout. Ah, oui? Elle est toute lire ça. Ça a duré un certain temps. Jusqu'à temps que tout le monde allait le lire. Mais lui, c'était mon meilleur ami. Il est décédé il y a quelques années du cancer. Il m'a appelé juste avant de mourir. Il était à d'une tante oxygène puis d'anticorps. Ah, oui. Puis au moins, il a pensé à toi avant de rendre son dernier souffle. Sa mère, elle a été des années qu'elle m'écrivait aussi. Ah, qui en plus? C'était un personnage. OK. Mais plus grand que nature. C'est... Oui. Il est dur à décrire. Tu rencontres une personne de même dans ta vie. Tu en rencontres pas deux. Puis j'imagine les liens que tu formes avec quelqu'un en prison. Ben, c'est... C'est pas des liens... Ben, c'est... La loyauté est importante. Oui. La loyauté, dans la vie normale, devrait l'être tout autant. mais en prison, tu sais, t'es... Des codes non écrits, là, que t'es bienvenu, t'es... C'est-tu... Il n'y a pas de place à l'erreur quand t'es arrivé. Surtout dans le super maximum où ce que le monde est là. Il y avait du monde, là, qui te faisait des 10-12 sentences à vie, là, parce qu'il avait tué des familles au complet, là. Oui. des enfants qui ont été violés puis tués. Il y en avait de toutes les sortes, des prisonniers, puis ils mettent tout le monde ensemble, là-bas, là. Les pédophiles, ils les mettent avec les autres, là. Tout le monde est mêlé, là. Hum-hum. Et que... Les Thaïlandais, ils ont une façon de régler... des cas. C'est ça, oui. En 96, il y avait eu l'amnistie du roi, là. L'amnistie qui m'a enlevé 60 ans à ma peine de 100 ans. OK. Il avait été annoncé deux semaines avant que l'amnistie ne soit donnée qu'il n'y en aurait pas d'amnistie parce qu'il y a un gars qui était sorti de la prison de Banguan qui avait été libéré quelques mois avant. Oui. Il avait été pris à Bangkok. Il avait tué un enfant d'un an et demi. Une petite fille l'avait violée puis il l'avait tué. De un an et demi. Oui. Puis là, le gouvernement avait décidé de ne pas donner d'amnistie. Le gars, il a été amené au poste de police en cours, condamné à mort. Il l'a emmené à la prison puis il est rendu à la section 1 de la rayon des condamné à mort. On avait entendu une nouvelle que l'amnistie ne sera pas donnée pour les cas de drogue parce que le gars quand il a tué la petite, il était sur les yabas de l'ecstasy. OK. Puis finalement, les gardes, ils ont fait passer la porte, ils ont formé la porte puis ils sont virés le dos. Les samourailles sont sortis avec des machettes et ils ont fait du steak à chair avec. Ça a fini, là. Ah oui. Ils l'ont passé dans le broyeur. Ils l'ont passé au broyeur, un tabarnak. Ben, ben, bon pour lui. Moi, j'ai pas eu le choix d'efforcer de vivre avec toutes sortes de monde. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une grande patience pour bien des choses, mais j'ai très peu de tolérance pour... Le mensonge. Le mensonge, en outre, mais aussi, de moins en moins pour la stupidité humaine. Ouais. C'est juste parce que ça fait pas de bon sens à un moment donné. Moi, je... J'aime mieux me séparer de tout le monde, me retrouver dans une bulle, même dans un contexte normal hors pandémie, qu'être mal accompagné avec du monde. J'ai plus envie de voir. Ouais, c'est ça. C'était tellement fait chier pendant huit ans. Ben, j'ai mangé de la... C'est pendant 30 ans, là, que j'ai mangé de la marde. Pis regarde, c'est même pas fini. Je me rappelle, je me mords encore les doigts d'avoir dit ça à la télévision il y a deux ans quand on a tourné. J'avais dit aux médias parce qu'il m'avait demandé comment vous sentez M. Olivier à ce temps qu'un film il est fait sur votre vie. Ben, je lui disais après 30 ans, si que toi, le matin, tu te lèves pis tu sais pas quel tuile qui va te tomber sur la tête à partir du plafond. Pis je lui dis pour une fois, il y a de quoi être positif pis là, finalement, c'est parti positif. Tout ce que j'ai pu imaginer qui aurait pu empêcher la sortie de mon livre ou la sortie du film était arrivé, oui. J'avais pu... J'ai pensé à tous les scénarios possibles. Sauf celui-là. Un estime microbe qui arrive... Un estime pandémie mondiale. Il y aurait pas à avoir resté quelqu'un qui rentre à la place elle sait pas n'importe avec une mitraillette pis qui aille des shootouts comme il y en a aux États-Unis qui nous aurait fait réfléchir à d'autres choses. Non, là, c'était un petit Christine Microbe qui arrive qui s'en prend pas à moi. Moi, je suis correct. Moi, j'ai pas de problème. Mais il s'en prend en population. Mais tout est coupé. Regarde, là, c'était la sortie en Angleterre du film il y a trois semaines. La sortie, c'est pas faite dans le cinéma. Ça fait juste sur vidéo sur demande à la télévision. C'était la sortie aux Indes cette semaine. Aux Indes, ça marche gros, mais toute vidéo sur demande. C'est quoi aux Indes? C'est quoi aux Indes? Aux Indes. En Inde? En Inde. OK, OK, OK. Ouais, en Inde. Ouais. Puis là, dans quelques jours, c'est en France la sortie. Le 11 décembre, si je me trompe pas, j'ai toutes les dents. C'est parce que je peux pas leur parler tout de suite. Ouais. Christ, c'est arrivé. Quand je te parlais d'ironie tantôt par rapport à toute cette cause-là, ça s'appelle déception, mais quand même, ça continue encore avec ça aujourd'hui. La déception de pas être capable de faire un lancement de film comme on aurait voulu. T'as supposé s'en aller en Europe, en Angleterre, pour les premières, les CIP, la promotion des médias. Là, on est pas capable de rien faire. L'lancement de livre, comme je t'ai dit tantôt. Je suis tout content. Mon éditeur aussi est Freezing Press à Vancouver. Il m'appelle Alain Lévy-Pré. Combien que t'en veux? Là, je calcule que j'ai des conférences à Calton-New et des conférences à Toronto dans les universités pis à Ottawa pis ici. OK, moi, on va en faire venir 500. Je reçois 30 caisses de livres, la palette avec le forklift sur le trottoir à Chris. Le gars débarque ça là. Pis ici, il s'en regarde tout ça. Il est parfait. Mon temps en haut quelques jours après, c'est le confinement. Tout est fermé. Plus de conférences, plus rien. J'ai même pas pu faire un lancement de livre. Tu sais, le lancement du film a été fait. On a fait quatre projections d'un jour à coup de 50 personnes. Chris Daniel, la dernière fois quand il a fait Louis C, il y avait 1600 personnes la journée du lancement. Pis c'est ça qu'on visait. Ça faisait 13 ans qu'on travaillait sur ce projet-là, moi pis Daniel. Daniel, c'est mon héros, là. C'est ça. Il a fait le funky town, pis il a fait Louis C. Il a fait Louis C. Il a fait Les Brumes, il a fait Versailles. Ah, pis c'est des bons films. Moi, Louis C, je l'ai mis en tabarnak. C'est toute la même équipe qui a travaillé sur... Le tien aussi, il est bon en crispe parce qu'en plus... C'est les mêmes, mêmes techniciens qui a travaillé sur Louis C. Ah ouais? Ben, tu sais, je sais qu'il s'est comme rajouté comme une difficulté de plus parce que l'histoire est comme entrecourée. En trois plans. En trois. Non, elle est pas en ordre chronologique, tu sais. Elle est coupée, tu sais, ça part à... Ben, c'est ça, ça revient après ça à Thoué au début, avant que tu t'en ailles. Après ça, ça revient à Valarec, quand il fait son enquête. Il commence avec Valarec qui se fait poursuivre par les gars de la mafia. C'est ça, ouais. Puis le film, il était cœur. Comment, tu vas dire, être content aussi, tu sais, Josh Hartnett, c'est quand même un crisse de gros nom. Ouais, Jim Gaffigan. Jim Gaffigan, tabarnak. Ben, tu sais, lui, il fait pas tant de films, pourtant. Ben, il en fait gros. C'est plus un humoriste. Non, 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 il fait gros des films, Gaffigan, mais pas dans des rôles là-même. OK. C'est la première fois qu'il faisait un rôle comme ça. OK, OK, OK. Ah, OK. Peut-être que je pensais ça. Ah, Gaffigan, moi, j'ai... Mais c'est une grosse pointure. C'est ce que j'ai tellement de bonnes personnes. Ouais. Comme Josh Hartnett, tellement de bonnes personnes. Puis, tu sais, avec Antoine Olivier Pidon. Avec Antoine. Antoine, c'était spécial. Ben, il était bon là-dedans. Écoute, toi, comment t'as aimé le film? Quand t'as... Tu trouves-tu que le film représentait bien... Ben, on a sorti... Daniel a sorti les faits qu'il fallait. Moi, quand j'ai actionné le GRC ici pour 47 400 000, Daniel Roby, il assistait à tout le procès pendant... Ça a duré quasiment trois mois sur 40 jours. 40 jours sur trois mois. Puis, sur deux mois, quelque chose. Il assistait à tout à chaque témoignage. Incluant les témoignages de GRC, mon témoignage puis tout le monde. Il a pris des notes à trois jours. Ça fait qu'il l'a vu qui mentait, lui-ci. Il s'est fait une idée de ce qu'il disait qui disait la vérité. Puis, pire que ça, il voyait toute la preuve. Tous les documents qu'il prouvait. Tout ce qui a été ignoré par la cour. Ça fait qu'il a décidé de faire le film comme lui. Il a vu la vérité. Qu'est-ce qu'il voyait, dans le fond? Puis, c'est sûr que ça a été ramassé. Il a fallu changer les noms pour ne pas se faire actionner. Je ne pouvais même pas avoir mon nom, moi, sans risque qu'on se fasse actionner. Oui, tu as même dit aussi que tu ne pouvais pas dire GRC. Tu dis la police fédérale. Oui, je ne pouvais pas dire GRC. Non, non, c'est... Avoir été aux États-Unis, il n'y aurait pas eu de problème. Ici, on n'a pas les mêmes amendements pour nous protéger. Dans notre charte. Puis, on n'a pas... Même si on a le droit à la libre expression, ce n'est pas protégé comme le deuxième... comme le premier amendement aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, si tu décides d'écrire l'histoire sur quelqu'un, tu vas le décrire. Tu sais, tu ne seras pas actionné comme ici, au Canada. Non. Ici, au Canada, c'est une autre affaire. Des affaires qui sont bien sensibles. Puis, des fois, ce n'est pas tellement... Ce n'est pas le réalisateur qui ne veut pas le faire comme il voudrait. C'est les compagnies d'assurance qui assurent le film. C'est ça. Puis, moi, quand mon nom apparaît sur des documents au gouvernement à Ottawa, surtout si on demande des subventions, ça n'aide pas bien... Est-ce que j'ai eu de la misère à avoir des subventions? Oui. Ça a été terrible. Daniel n'a jamais eu de misère là-même. Juste parce qu'il a voulu faire un film en anglais. Il ne le regrette pas aujourd'hui, pareil. OK, c'est parce qu'il voulait faire le film en anglais. Le film, il est-il en anglais puis il est traduit après? Oui, oui. Fait que la voix d'Antoine... Il y a juste la voix d'Antoine qui est vraie dans la traduction française. C'est lui qui reprend sa voix? Oui. Il aurait fallu... Oui, oui. Il a repris sa voix, lui. Oui, oui. C'est parce qu'il s'appelle vrai. Le reste, ben oui, puis le reste, c'est tout français international. OK. OK. Moi, je le vois, la différence entre la voix d'Antoine puis la voix de tous les autres. Oui. En anglais, par contre, c'est toute la voix des comédiens, incluant celle d'Antoine. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bien, 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 bien des petits détails, mais le fait de voir un film qui est fait, c'est un long cheminement. Ben moi, en tout cas, j'apprécie que c'est un film québécois, tu sais, qui est fait à l'international, tu sais. Ben là, c'est ça, il va faire son chemin. Là, ça sort dans un... Ça va sortir dans je sais pas combien de dizaines de pays d'ici début janvier. En plus, tu m'as dit que t'étais supposé faire que tout le monde en parle, puis finalement, ça a tout tombé. Ça a cancellé à cause de la pandémie. J'aurais aimé ça, les lois, Daniel, puis Antoine, puis Josh Arnett. Josh Arnett, il se pouvait être ici même pour la première du film à cause du confinement. 14 jours en arrivant, de ségrégation. C'est ça. Fait qu'il y a pas personne, on n'a pas pu avoir vraiment ce qu'on voulait, mais malgré la pandémie, on a été pareil dans le cinéma pendant 14, 15, 16 semaines quasiment. il était le seul film au Canada. Il n'a pas de gros films à nulle part. Zéro. Non, il y a eu Tenet qui a sorti, mais... C'est le seul, à peu près des blockbusters, tu parles? Il n'y en a pas sorti vraiment. Non, les Mafia Inc qui sont faits pognir, eux autres, ils ont sorti le film puis ça a été la pandémie qui a été déclarée. Ah, ils ont été juste assez chanceux, je pense, ils l'ont sorti avant. Deux semaines. Je pense qu'il y a eu deux, trois semaines de salle en salle avant que la pandémie arrive. C'est plus chanceux là-dessus. Je te disais un petit peu tantôt que toute cette histoire-là, il n'y a jamais de fin. Tu essaies de mettre une fin heureuse à ça. Ce n'est pas d'avoir un beau lancement de film qui te ramasse en pandémie, un lancement de livre qui n'a pas pandémie. Tu peux faire de la promotion. Là, tu ne peux plus faire rien. J'ai beau communiquer avec gros du monde dans les médias, l'Oster, présentement, je communique plus avec les médias en Europe, en Australie, où est-ce que le film va sortir dans les prochains jours ou dans les prochains semaines. Oui, oui, oui. J'attends des nouvelles d'Universal et de Daniel pour voir si on va avoir des entrevues avec les médias français. C'est sûr qu'Antoine va en avoir lui-ci. Daniel, normalement, on aurait eu des 20, 30, 40 entrevues en Angleterre. Il y a eu deux entrevues, Daniel, puis c'était tout. Il y en a eu une coupe avec Josh là-bas, mais la petite pandémie, il y a... Oui. Je trouve ça dommage un peu parce que ça m'empêchait de faire gros de la promotion pour le livre. Puis moi, vu que j'ai financé tout ça de mes poches, puis... Oui, c'est d'autofinancement. Moi, je travaille... Oui, j'ai payé de mes poches. J'ai engagé Freezen Press, j'ai engagé un éditeur et tout. OK. C'est une grosse boîte, Freezen. Oui, oui, oui. Mais... Sauf que autres, ils sont en temps de pandémie. J'ai été nommé le meilleur choix de mon éditeur cette année à Freezen Press pour la meilleure histoire. C'est toutes des petites affaires que j'essaie de me servir pour faire de la promotion. Je suis rendu sur Twitter depuis la semaine passée, il y a deux semaines à peu près. Oui. Facebook. Facebook, j'aime moins ça. Twitter, j'aime plus. J'ai été sur Instagram. Instagram. Ça fait que c'est tout... Moi, te bloguez, moi. Oui, mais blogue-moi, blogue-moi, blogue-moi. Moi, il m'a dit, quand je suis revenu au Canada, quand je suis revenu à Montréal, ils m'ont envoyé après ça la Trois-Rivières d'une maison de transition après avoir sorti... J'étais à Saint-Anne-des-Pleines à la prison avant, pendant quatre mois. Ils m'ont envoyé à Trois-Rivières puis quand il y a eu le verglas, à peu près trois semaines après un mois, un mois après le verglas... Ah, en 98, ça? Oui. Je me suis revenu ici à Montréal d'une maison de transition. OK. Puis deux jours après ça, je travaillais au Théâtre du Jésus sur Peter McLeod. Ah, OK. Je travaillais avec Peter, c'est mon ami. J'ai travaillé avec François Léveillé, avec Jean-Marc Baran, avec... J'ai travaillé avec tous les comédiens Maxime et Martin, Martin Petit, ils... Ils connaissaient ça. Ils ont tous faits. Ils ont tous faits le show. Oui. Ils ont tous regardé le show au Théâtre du Jésus à l'époque. Hum-hum. Quand il arrivait, quand il arrivait le premier à Montréal, il s'en venait au Jésus. Oui. J'ai n'ai connu une Moses de gang là. Jean Lapointe, le sénateur Jean Lapointe qui était sénateur plutôt. C'est lui qui m'a fait écrire mon livre. Je travaillais sur son show. Oui. Après ça, je suis rentré pour Yatissi. J'ai tous fait les shows au Centre Bell et les festivals. Je travaillais à la Place des Arts aussi au Musée d'art contemporain. Fait que t'as pas perdu de temps aussi. Deux jours après, je travaillais. Toi, tu voulais te pogner une job. Tu voulais avoir une... Oui, je voulais avoir une job pour être obligé de rester à la maison de transition. Oui. Puis le mois d'après, j'avais un appartement. Il y a un de mes amis qui avait un duplex puis il y avait une vieille madame qui restait là puis elle n'était plus capable de vivre seule là. Fait que je suis allé jaser avec. On lui a trouvé une place plus... meilleure pour elle. puis j'ai pris... Une coltine volée à coup de savon. Non, non, vraiment pas. Madame faisait comme 45 ans qu'elle était là à fumer 5 paquets de cigarettes par jour. Oui. La nicotine, c'est les murs. C'était un fond. C'était incroyable. Oui. Mais je suis juste ça, ça doit être tellement... Mais j'ai eu mon appartement. Ça doit être un paradis comparé. Mais c'est juste le service correctionnel parce qu'ils étaient certains que... Je ne t'ai pas eu de demander de l'aide pour ça. Je n'ai pas rien demandé à personne. Je suis arrivé, je me suis trouvé une jambe, je me suis trouvé un appartement. Je me suis trouvé une blonde. Ils ont fait mettre ma blonde sous filature. Ils t'avaient encore à l'oeil? Oui, ils m'ont mis sous filature quand je suis arrivé ici au Canada. Il y avait même des... des téléx de GRC au service correctionnel qui est bien nette. Ils disaient qu'il avait peur pour sa vie parce que je suis arrivé au Canada. D'après moi, ils me prenaient encore pour le gars pour qui ils m'avaient mépris en premier. Ça fait que c'est sûr. Mais qu'est-ce? Je pense... Ce dude-là, il n'a jamais été autant dans l'erreur que ça. Dans Barnac, il y a un bout de sa vivre dans le déni. La vérité, ce n'est pas nécessairement ce que la majorité croit souvent. Surtout quand tu arrives dans des histoires comme ça. Des histoires légales devant les tribunaux. Puis moi, ce qui me choque dans toute cette histoire-là, c'est que les juges sont fermés les yeux sur tout ça. Ils sont allés déclarer qu'il aurait fallu que j'actionne la GRC pendant que je suis emprisonné en Thaïlande. Bien, c'est ça. Comment tu veux pas? Je fais ça quand même. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Je ne suis même pas capable d'engager d'avocat. Je n'ai même pas de communication. C'est pas de toilette, pas de litre, pas de douche. Je n'ai rien. Puis finalement, les juges, c'est ça qu'ils ont décidé. Le juge de première instance, il a dit qu'il n'y avait aucune preuve non plus que la GRC mentait sur la mort de leur collègue. Ça, ça me choquait. Si on dit que je n'avais pas été victime d'incitation au crime, que le scénario de meurtre, ce n'était pas grave, qu'on m'ait promis de la drogue, ce n'était pas grave, même si j'étais un junkie, etc., etc. Les menaces, ce n'était pas grave. Glenn Barry, ce n'est même pas présenté à procès. Moi, je demandais l'informaire. Lui, c'était un informateur payé. Le GRC était responsable de lui dans toutes les autres causes dans lesquelles il a été impliqué. Ça a même fait jurisprudence au Bécis quand il a fait arrêter son beau-frère. Le GRC était trouvé coupable d'incitation au crime. Puis ça fait jurisprudence. Ça prouve qu'ils sont responsables de lui. puis ici, les juges, ils ont dit non, ils ne sont pas responsables. Puis là, ça ne se fait finir pas là. Ça, c'est le juge de première instance. Je m'en vais en appel. Ça a coûté 2,5 millions à mes avocats. À ce point-là, de leur part, je suis en temps puis en secrétaire puis toutes les procédures. 2,5 millions. Puis comment tu as fait pour payer ça? Non, non, ils ont pris la cause pro bono. Ils payaient. Ils ont le même qui payaient. Deux firmes d'avocats. OK. Ça fait qu'ils l'ont pris genre pour leur... pro bono puis en marchant à pourcentage. Ah, OK. Ça, ça veut dire genre qu'eux autres qui pognent une cause puis en même temps, ils font leur nom avec ça puis l'argent qui va être remis. Ils vont avoir un pourcentage. Un pourcentage. OK. Fait que là, je me suis ramassé dans la cour d'appel puis ça se pouvait être un juge en chef de la cour d'appel qui était supposé de siéger sur mon appel. Un juge Robert puis je trouvais ça parfaitement. Puis il y avait deux autres juges ou l'ignorant d'accord. Puis tout à coup, j'ai reçu un téléphone des médias à la fin août. Je parlais avec Yves Boisvert de la presse. Puis là, je lui disais ça. C'est le juge Robert qui va être... qui va siéger sur mon appel puis tout. Il y avait déjà eu deux, trois changements de juge au préalable avant ça en cours d'appel pour siéger sur ma cause. Puis ça changeait, ça changeait. Puis finalement, ça a rendu le juge Robert puis Yves, il me dit ça se peut pas. Il dit j'arrive de Québec en fin de semaine. Il y avait une soirée de réception pour fêter la retraite du juge Robert. Fait que là, j'allais voir c'est qui qui était pour être le juge remplaçant. il compte du hasard. Bon. Le non-sort. Le juge Richard Wagner. Fait que là, je reçois un autre téléphone d'un autre journaliste puis là, je lui annonce ça. Il dit Chris Allen, il dit Wagner, il travaillait à la même firme d'avocats que le juge de première instance. Ils ont été une dizaine d'années sur la même équipe de litiges pour la firme d'avocats Lavery de Belly. J'ai dit tabarnak. On a demandé sa récusation. On ne peut pas avoir le meilleur ami ou un des bons amis du juge si il joue sur l'appel. Le conflit d'intérêt. Quand je te parle de la commission des plaintes du public au préalable où ils ont caché le rapport d'enquête, celui qui dirigeait la commission des plaintes, tiens-toi bien, c'est un ancien député commissaire de la JRC à la retraite qui avait mis là. Une autre coïncidence, son meilleur ami, c'est lui qui était le grand patron d'opération déception et il disait qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. J'ai dit que je ne prendrai pas de chance. On demande sa récusation. La récusation, ça veut dire... De demander au juge de se retirer de la cause pour des raisons parce qu'il connaît le juge de première instance personnellement. C'est un ami. Ça a été refusé. Quand j'ai fait ma requête devant le juge en berlin, tout est en open court, tout est enregistré, c'est obligatoire. Tu es devant un juge, tu es enregistré. Toute la section, ce que j'ai demandé, la récusation du juge Wagner est disparu du bureau des greffes à la cour d'appel. Moi, je suis allé chercher toute la record, l'audition. Encore une autre coïncidence. tout d'un coup, le juge sans berlin lui a rajouté une lettre disant que j'avais moi-même mis fin à ma récusation sans nommer la nature de la récusation. C'était tellement illégal. Moi, j'ai fait plainte même à ma magistrature. C'est faux, tu n'as jamais demandé ça. Ça ne s'arrête pas là. Mon appel a lieu fin septembre 2011. Après ça, janvier 2012. En deux bouts, l'appel s'est fait. Puis, le juge Wagner est resté sur le banc. Il y a un de mes invocats, lui, qui est allé dire que le juge de première instance était de mauvaise foi d'avoir fermé les yeux sur toute la preuve qui prouve que le juge sans mentir sur la mort de leur collègue numéro un. Tu peux juste être de mauvaise foi si tu vas mentir sur les circonstances de la mort de ton collègue. Le juge, c'est pareil. S'il se forme les yeux sur ça, il faut qu'il soit écrissement de mauvaise foi. S'il n'est pas de mauvaise foi et s'il n'est pas fait par express parce qu'il n'avait pas la compétence pour être ici-là puis juger toute la preuve. C'est 175 pages de par jeu qu'on parle sur un moment qui a duré une couple de minutes quand il s'est fait tirer. Ce n'est pas un paragraphe. Il n'est 175 pages. Tout est sur mon site Internet. Ça s'appelle l'analyse de la mort de Flanagan dans la section documents. Ça fait que là, l'appel s'est fait. on a attendu pour les résultats de l'appel. Excusez. Puis tout d'un coup, on a une nouvelle à la télévision puis dans tous les médias, dans les journaux que le juge Wagner vient d'être appointé à la Cour suprême du Canada. Ah, puis là, c'est où est-ce que toi, tu veux... C'est pas fini. Moi, j'ai une poursuite de 47,4 millions contre le procureur général du Canada. Puis là, tu as le procureur général du Canada qui nomine le juge Wagner, Richard Wagner, à la Cour suprême pendant qu'il est en train d'écrire sa décision dans ma poursuite contre le procureur général pour une somme de 47 millions. Là, on appelle ça comment, là, à ce moment-là, quand un juge, les juges se ferment les yeux sur toute la preuve qu'il corrobore que le GRC ont menti sur la mort de leurs collègues. Ça a été fait en échange de sa promotion, on le sait pas. Mais c'était l'ami du juge de première instance. Puis pourquoi ils se sont fermés les yeux sur ça? Pourquoi qu'ils m'ont traité de menteur parce qu'ils pensaient que jamais personne me croirait parce qu'on peut pas faire d'autopsie sur le corps de Flanagan parce qu'il est incinéré contre le désir de la famille? Ça allait été long monter toute la preuve. Il a fallu que j'attende qu'ils témoignent. J'ai pris le note de police, j'ai pris tous les rapports de police, tous les rapports de continuation de la GRC, etc., etc., etc. J'ai tout mis ça ensemble. J'ai fait une tapisserie puis comparé tout. On arrive à 175 pages de par jeu qui de faux témoignages. puis c'est juste leur témoignage. C'est leur décision. Puis pendant... S'il y a un juge, il semble... Pire que ça, dans leur décision, le juge de première essence, comme le juge de cour d'appel, Richard Wagner, a dit, avec un analyse... après une analyse très, très détaillée et minutieuse de tout le dossier, il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y a aucune preuve qui nous mène à croire que la GRC a menti à l'égard de la mort de leurs collègues. Puis là, ils sont-ils fermés les yeux volontairement sur ça? Sur toute cette preuve-là? Ou bien, c'est une question d'incompétence? Un ou l'autre, là? Bon, c'est les deux. Oui. Puis qu'ils soient nommés à la cause suprême, il est rendu juge en chef de la cause suprême. Puis je vous regarde, M. Wagner, shame on you. Oui. Parce que quoi? Il s'est fermé les yeux sur tout ça, il s'est ramassé... Juge de la cause suprême, c'était-tu pour faire plaisir au procureur général? Puis faire ça de ne pas être trop critique de la GRC? Ils n'ont pas parlé de rien dans le jugement, eux autres non plus, ils ont dit que ma cause c'était prescrite. Ils sont limités à ça puis ils me traitaient de mentheur puis de dire que j'ai essayé d'induire la cour en erreur, ce qui est totalement faux. Ils m'ont traité de mentheur parce que durant les interrogatoires, j'avais oublié de dire que je n'avais pas mentionné que j'avais contacté plus qu'un avocat pendant que je suis en prison. Par contre, au procès de Vendjus, j'ai dit oui, j'ai contacté deux ou trois autres avocats pour qu'ils m'aident à revenir au Canada mais ils ont refusé de m'aider parce que je n'avais pas d'argent. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais ils sont servis de ça dans deux décisions pour dire que je ne m'étais pas rejuré. Je n'avais pas dit la vérité. Puis Chris, il se ferme les yeux sur 175 pages de pencheurs sur la mort d'un agent de la GRC. Il a dit qu'il n'y a aucune responsabilité pour la GRC sur les agents civils qui ont payé 120 000 piastres de l'argent de vos taxes quand ils ont été responsables de lui dans toutes les autres causes à travers le Canada. oui, ça pue. C'est de la corruption. On ne sait pas. On peut peut-être bien le savoir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Oui. Mais oui, je suis en crise. Bien. Puis les citoyens canadiens devraient l'être eux autres aussi parce que c'est ceux qui nous représentent ici devant les tribunaux. C'est les seuls qui sont là pour nous protéger nous autres les petits contribuables contre les tout-puissants. quand c'est rendu que les juges se ferment les yeux sur le fait que l'argent des Canadiens a été utilisé pour faire condamner un citoyen canadien en mort dans un autre pays en partant, ce n'est pas correct mais que les juges se ferment les yeux que la GRC plutôt monte sur la mort de leurs collègues c'est une affaire qui est question d'intérêt public mais quand c'est rendu que c'est les juges qui se ferment les yeux sur ça puis qu'en plus ils traitent de menthe ils disent qu'il n'y a pas de preuve quand il y en a 175 pages de par jeu ça devient une question d'ordre public pourquoi qu'ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que la GRC mentait je vais te prouver jusqu'à quel point jusqu'où je suis allé que tout ça j'ai même écrit tous les derniers ministres de la justice puis de la sécurité publique à Ottawa je peux tout te montrer mes lettres je les ai toutes mises sur internet sur mon site internet j'ai écrit carrément au ministre de la justice ça fait plusieurs lettres ça fait 20 lettres que j'envoie pour te faire des demandes d'enquête publique sans compter mes lettres à la magistrature pour donner des demandes d'enquête sur la conduite des juges dans ce dossier-là puis le ministre de la justice David Lametti j'envoie des lettres recommandées ça me coûte 12 piastres à tous les fois que j'envoie une crise de lettres à Ottawa au ministre puis il ne m'envoie même pas un accusé de réception c'est contre la loi ça aussi la dernière lettre que j'ai écrite j'ai dit la seule raison que vous ne pouvez pas me répondre monsieur le ministre David Lametti c'est que moi j'ai posé trois questions j'ai monté un document qui s'appelle l'analyse de la mort de Flanagan il y a 175 pages de documents êtes-vous en accord avec le contenu de ce document-là c'est tous les documents qui proviennent du procureur général puis de la GRC ils ne peuvent pas les nier c'est des témoignages justement de la GRC c'est leur document il ne veut pas me répondre à ça puis là j'ai réécrit j'ai reposé la même question puis j'ai dit non arrêtez là la première question je sais que vous ne pouvez pas me répondre si vous êtes en accord avec le contenu du dossier ou pas mais je lui ai dit je vais vous remettre les pendules à l'heure j'ai dit le contenu il est là tous les documents sont là vous ne pouvez pas les nier parce qu'il vient de vos bureaux mais vous ne pouvez pas m'écrire une lettre officielle pour me dire que vous êtes en accord avec la documentation qui a été utilisée parce que ça voudrait dire que le GRC a menti devant les tribunaux sous serment sur la mort de Derek Flanagan puis ça c'est numéro un numéro deux si vous acceptez le fait que le GRC que le contenu du document prouve que le GRC a menti devant les tribunaux ça veut dire automatiquement que les juges sont tous fermés les yeux sur ça pendant les ma poursuite ici tous les civils contre le gouvernement puis c'est à cause de ça vous ne pouvez pas me répondre parce que ce qui va arriver s'il s'est prouvé que le GRC a menti sur la mort de leurs collègues qu'un scandale ça va faire tu penses la famille de ce gars-là qui me traite de trucul puis de bâtard depuis 30 ans mais s'ils apprennent que Derek Flanagan il s'est fait tirer par son partner ou peu importe ou juste le fait qu'ils apprennent juste que le GRC a menti ça va être une poursuite de combien de dizaines puis dizaines de millions de la famille contre le GRC c'est sans compter à Ottawa au niveau du procureur général au niveau du ministère de la sécurité publique ils ont tout 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 cherché à camoufler ça ça va là jusqu'au juge de la cour puis en outre le juge Richard Wagner qui est rendu juge en chef de la cause suprême du Canada qui s'est fermé les yeux volontairement sur ce qui est 175 pages de parjus sur la mort de Flanagan puis qui a pris le temps de me traiter de menteur en disant j'étais pas crédible quand j'ai dit que le GRC mentait c'est à cause de ça je me bats encore aujourd'hui puis je me bats même plus pour moi je me bats pour toi et pour tes enfants à venir si les générations à venir parce que vous méritez d'avoir un système de justice que moi il m'a laissé tomber tabarnac le système de justice puis je souhaite pas ça à personne je souhaite même pas à personne de se retrouver dans son appartement assis à contempler en plein mur puis à penser à tout ce qui s'est passé pendant ce procès-là c'est ça que je suis en train d'écrire au complet je suis rendu à 500 pages pour ton prochain livre ouais ça va donner un essai de coups mais que ça sorte parce qu'ils pourront pas le contredire puis si je disais pas la vérité Ottawa ça ferait longtemps qu'il m'a renvoyé une lettre d'avocat puis qu'il m'a ramené en cours puis je le dis à la fin du livre je challenge je mets au défi n'importe qui de me prouver que le contenu de mon livre puis qu'est-ce que je dis que ce que je dis là n'est pas vrai toute la preuve est sur mon site internet toute la preuve officielle c'est tous les documents qui sortent exclusivement de la GRC puis du procureur fait que personne va pouvoir dire que je m'en puis oui je suis en crise mais regarde je gère encore ça aujourd'hui je reviens ça en positif autant que possible mais oui j'ai hâte que les médias se réveillent le document sur Flanagan je n'ai fait part aux médias il n'y a pas personne qui est prêt à s'attaquer à la GRC puis au procureur général puis ça va là ça va jusqu'au juge en chef de la cause suprême pour prouver qu'ils sont tous fermés les yeux puis qu'ils ont fait un cover-up des circonstances de la mort de ce gars-là puis c'est pas une liste d'enquête qui va embarquer là-dedans je ne suis pas pour parler avec du monde mais calé c'est il fallait au moins tout de suite après le procès ce document-là je l'adais à tous les médias les stations de radio les journaux je n'aimerais pas de nom parce que j'espère bien de parler à quelques-uns d'entre eux les dernières années mais prochainement c'est quoi qui les gêne pourquoi c'est comme si les médias avaient peur de se retrouver un moment donné puis voir de dire Christ, mais ça lui nous a dit la vérité tout ce temps-là c'est quasiment l'impression que ça me donne les 12 heures de podcast j'ai faites à Toronto avec le docteur Lee Miller des gars qui a des masters de lui des doctorats en criminologie il l'a tout étudié à la preuve il me prenait pour un fou quand je suis arrivé là quand on était à l'enregistré il a passé une fin de semaine il a fait 12 épisodes d'une heure puis il a fait un épisode live il y a deux semaines avec des criminologues américains puis des avocats puis des étudiants en criminologie puis en droit puis il se passe il se passe en tête il dit moi je l'ai vu à la preuve puis oui Alain disait la vérité c'est vrai il dit je l'ai dans les mains une crise de documents puis pire que ça trois jours avant le lancement du film qu'est-ce qui est arrivé cet été mon site internet s'est fait hacker tous les documents seulement les documents qui touchaient sur la mort de Flanagan avaient tous été délités de mon site ça a pris 15 jours avec Weebly en Californie pour remettre toutes les pendules à l'heure puis tout replacer puis les autres aussi ils l'ont trouvé comment ils ont réussi à rentrer là ils ont essayé de remonter à la source ils n'ont pas été capables puis as-tu pu en remettre tes documents oui oui j'ai tout en back-up c'est ça toi tu dois penser à ça tes preuves puis tout ça qu'est-ce qu'ils vont chercher la star avec mes étudiants d'université le dossier il est sur le net pour les prochains millénaires même qu'il n'y a plus il est protégé c'est ça même si quelqu'un veut l'effacer il ne pourra pas tout effacer c'est ça que le docteur Lee Meller a dit l'autre jour dans le dernier épisode qu'on a fait il a dit mis en part je sais c'est qui qui aurait eu intérêt puis le ministre de l'Hercice qui aurait eu intérêt à déliter tout ça les hackers ils veulent de l'argent regarde moi j'ai de mes amis que leurs fils ont fait partie des plus grands hackers au pays qui sont connus mondialement puis j'ai parlé avec une couple d'eux autres puis ils m'ont dit tonton Alain parce que c'est le même qui m'appelle les flots il n'y a pas personne dans nous autres puis dans le monde qu'on connait qui oserait aller hacker ton site il gagnerait pas juste ça il dit on est de ton bord tout le monde on n'est pas contre toi puis il m'a même affaire de me faire des estides de firework des systèmes de sécurité puis tout j'ai dit non non on va s'arranger mais ils me l'ont dit puis les seules personnes qui peuvent faire ça c'est d'autres hackers qui ont été enregistrés engagés par le GRC puis le gouvernement qui peuvent faire des affaires de même parce qu'à part de ça il n'y a pas personne qui a intérêt à aller faire ça puis pourquoi juste ces documents-là c'est pas comme s'ils avaient effacé toutes les photos de tournage les articles de journaux les sites non juste les documents sur la mort de Flanagan tous les témoignages en cours tout ce qui peut les incriminer le GRC là tout est terminé tout est là puis c'est ça que j'invite tout le monde à aller voir le site je l'ai mis pas mal tout en français parce qu'au début il était juste en anglais mais vous allez voir là allez voir la preuve puis moi c'est je vais sûrement partir une pétition là j'attends des nouvelles puis il y a des choses desquelles je peux pas parler tout de suite mais s'il y a une pétition éventuellement pour avoir une enquête publique là-dedans la pétition que je vais faire au ministre de la justice comme les précédentes traquettes j'ai faites mais là je vais en avoir une qui va être signée par tout le monde puis ça va me prendre des milliers des milliers des milliers de signatures pour s'assurer qu'il va y avoir une enquête publique pour mettre de la pression dans le fond bien mettre de la pression puis savoir qu'est-ce qui a amené les membres de la GRC à mentir sur la mort de leurs collègues puis numéro deux qu'est-ce qui a amené les juges de la cour à se fermer les yeux sur ça puis ils me traitaient de menteur ouais ça c'est encore plus sérieux le GRC quand il mentit je m'en attendais mais me ramassez les sites au Canada puis voir des juges se fermer les yeux sur ça puis le monde qui pense ça fait 30 ans que je me bats juste pour le plaisir de me battre détrompez-vous c'est pas le cas pour tout je me bats pour une raison c'est parce que j'ai été moi personnellement attaqué en me faisant traiter de menteur disant qu'il n'y avait aucune preuve que la GRC mentait sur la mort même Malarek quand il a commencé à écrire quand il est sorti de me battre il ne me croyait pas pas en tout on est rendu les plus grands amis aujourd'hui puis Malarek qui les a les documents c'est parce qu'il est à la retraite il me l'a dit il dit il n'y a jamais personne qui aurait voulu te croire aujourd'hui il y a tous les documents devant lui il voit bien que je disais la vérité mais encore là pourquoi que les médias il n'y a pas personne qui ose se lever puis dire haut et fort que c'est qui s'est passé ici devant les tribunaux pour que des juges se ferment les yeux sur tout ça moi c'est juste une fois que la vérité va sortir que le GRC a menti sur la mort de leur collègue le reste va se faire être seul puis c'est pour ça que j'invite tout le monde à lire ça puis aller à chaque fois que quelqu'un jette un livre c'est m'encouragé à continuer aussi c'est encourager la justice c'est encourager aussi tout le combat que je mène pour exposer la vérité parce que moi je n'ai aucun revenu c'est un appui à ta con moi je n'ai aucun revenu depuis des années j'ai vécu avec un chèque de la sac pendant des années à cause de mon accident je reçois une rente résiduelle d'une couple de cent piastres par mois c'est tout j'en ai pas de revenu ça fait des années puis j'ai écrit ce livre-là le peu d'argent que j'avais je l'investis là en espérant que la vérité se ferait puis que le monde au Québec puis même à travers le Canada ils vont dire qu'à le vert c'est pas normal si le monde le monde sont plus concernés est-il par rapport à des chevreuils tabarnac à longueuil qui sont par rapport à des systèmes de justice c'est là qu'ils commencent à avoir un gros problème tu comprends-tu les médias sont responsables ils ont un mandat d'exposer des sujets qui sont d'intérêt public puis je pense qu'à ce titre-là les médias devraient courir pour couvrir une histoire-là puis exposer toute la vérité plutôt qu'essayer de se pousser de moins puis dire non, non, non mais M. Olivier on peut pas toucher à ça pourquoi? c'est pas assez la patate chaude c'est votre système de justice à vous autres aussi c'est pas juste le mien celui que tes enfants puis tes petits-enfants des générations à venir vont avoir à dealer avec moi ce qui m'est arrivé est arrivé à moi je peux pas demander au monde je me demande même pas d'avoir de la pitié de personne je demande à rien je demande juste que la vérité se fasse puis que la vérité dans cette histoire-là commence à compter dans le coeur des gens parce que c'est le système de justice qui a été attaqué la nomination des juges au Canada il en parle gros de la magistrature les derniers jours des journaux il aurait besoin d'avoir tout un clean-up là aussi par rapport à la façon dont les choses sont gérées tu t'en vas faire une plainte sur des juges puis ils sont investigués par d'autres juges de leur chum vraiment tu veux qu'il y a de quoi qui marche là-dedans et toutes les petites affaires la nomination des juges ils disent que ce ne sont pas des nominations qui sont claires et transparentes des nouvelles pour vous autres il y a des autres qui payent pour tout ça c'est l'argent de nos taxes que le monde se réveille c'est tout ce que je demande moi ça fait longtemps que j'aurais le goût de tout lâcher et tout avoir abandonné puis juste être dans mon jardin et cultiver de l'ail pour me prôner avec mes chiens mais ça ça a été le combat de ma vie après ça ça fait 30 ans que je me bats ou j'ai une mère qui en est morte si à cause que la JRC puis le gouvernement ont menti à ma famille comment tu te motives à continuer ce combat-là faites une promesse faites une promesse je me rendrai au bout ouais puis je suis tête dure puis il n'y a rien qui va t'arrêter non non sauf que je suis tanné mais je n'arrêterai pas je vais trouver le support que j'ai besoin pour faire le documentaire que je veux faire mais je m'attends à avoir quelqu'un qui va être prêt à financer faire un documentaire exclusivement sur la mort de Flanagan là je suis en communication avec du monde qui font de la réanimation 3D pour les scènes de crime toutes réanimées chaque scène pendant qu'il y a eu le Brian Boss quand lui s'est fait tuer qui va bien montrer que ok ça c'est les notes puis le témoignage de Bennett fait que tu le représentes en 3D puis avoir Girdle Stone c'est ça sa version à lui tu lis les deux versions c'est comme s'il y avait été à deux places différentes puis il y a 175 pages qui restent de même comme je te disais je n'ai pas une page ou un paragraphe il y a 175 pages c'est juste des faux témoignages fait que là si je trouve le bon réalisateur il y a des bonnes idées dans la tête parce que j'attends des nouvelles je veux savoir si TVA puis Radio-Canada un des deux va avoir les couilles de le faire au Canal D est-ce que c'est le cas Canal D j'ai déjà fait dossier avec Yves dossier justice avec Yves Boisvert mais il ne voulait pas toucher à la face de Flanagan la mort de Flanagan c'est juste par rapport à l'entrapment l'incitation au crime mais moi le dossier est presse j'ai bien plus que le dossier de presse c'est juste ça qui me sépare pour exposer toute la vérité pour avoir justice puis si on va voir les journalistes qui ont des couilles puis ceux qui n'en ont pas c'est pas plus pas plus c'est pas plus que ça c'est ceux qui ne veulent pas exprimez-vous puis dites-moi pourquoi vous ne pouvez pas c'est-tu parce que le sujet est passé important ou c'est parce que c'est trop sensible si c'est trop sensible c'est trop sensible pourquoi puis moi c'est ça que je souhaite qu'il y ait quelqu'un qui se lève de bout dans les médias j'ai parlé gros du monde que ce soit à TVA par Radio-Can de se poser de faire le documentaire après que j'ai fait Cube Radio tout mon épisode j'ai fait avec Philippe Séguin puis Brigitte Noël puis non je vais voir où ça va aller moi je continue à cogner au port puis si ça ne fait pas je vais aller voir un réalisateur producteur indépendant il y en a des bons Québec pour faire du documentaire que ce soit il fait à l'ardeau ou d'autres Eric il y en a d'autres je vais aller cogner au port mais c'est sûr que ça va se faire tout ce que j'ai dit quand je suis revenu au Canada en 97 c'était le père Adam Bigra qui était psychiatre à Saint-Anne-des-Plenes psychologue qui m'a fait un examen puis qui m'a traité de narcissique puis d'égocentrique de ci puis de ça puis de désillusionner parce que j'avais osé lui dire que j'étais pour écrire un livre qui était pour avoir un film sur ma vie il est tout fait il était traité de narcissique oui il l'a écrit dans un rapport oui 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 juste parce que j'osais dire que j'étais pour écrire un livre j'étais pour faire un film sur tout ça mon père j'avais osé dire que mon père avait déjà bu des années 70 fils de père alcoolique j'ai vécu sous condition jusqu'à il y a quelques années il fait pas longtemps que je suis libre moi là jusqu'à il y a 3-4 ans j'avais même pas le droit d'aller dans les bars pas le droit d'aller à nulle part même pas d'aller acheter une bière d'un dépanneur ouais j'avais toutes les conditions possibles même pas le droit de sortir de Montréal là t'habites où t'habites je suis sur le plateau ok 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 je suis sur le plateau mais j'ai mon pied à terre à la campagne et que je là je vais repartir pour la campagne un petit peu ça va être ma fête la semaine prochaine que je vais m'en aller ils vont aller voir mes poules un peu puis mon dédon tu vas aller relaxer un peu je vais chercher des légumes je partirai pas longtemps je vais revenir ici puis je vais continuer à écrire ben ouais moi j'ai juste la vérité se fasse puis il y a le fait d'avoir quelqu'un comme toi que t'es capable que t'as quand même un public t'as des fans t'es capable d'en parler puis que le monde prenne le temps t'as un bon temps pour faire la lecture ouais c'est ça arrêtez de chialer lisez mon livre vous allez filer tellement heureux après ça c'est de regarder votre condition puis votre situation après on va lui le livre il va dire christ on est bien on est pas si pire que ça ouais exact c'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que tu peux rester chez vous puis sauver le monde don't fuck it up non mais c'est vrai pareil y'a pas de bombe qui nous tombe sur la tête c'est-tu là c'est sûr que c'est pas fini on est encore pour des années même aux Etats-Unis là je parlais avec un ami quand j'étais sur mon podcast aux Etats-Unis avec Lee Miller y'a une dame là-bas qui travaille elle elle se trouve à gérer toutes les salles de l'association de propriétaires de cinéma aux Etats-Unis puis y'avait une conversation qui se faisait avec elle puis les docteurs de Harvard puis Oxford toutes les universités en médecine qui parlaient des suites de tout ça après le vaccin puis l'on te dit même si le vaccin sort là ça va prendre au moins 2-3 ans avant que ça revienne à normal puis que les salles leur commencent à ouvrir aux Etats-Unis donc y'a pas un crise de bout là tu sais t'es comédien je comprends le trip tu rentres déjà dans des places des petites salles t'es content des voix est pleine tu peux même pas les rappeler parce que t'es des normes mais l'affaire pour nous autres le cinéma quand on a sorti le film 50 personnes dans une salle t'es arrivé c'était à Québec je pense qu'il y avait 1200 places dans la crise de la salle on était à 50 là-dedans regarde ça ouais mais justement ouais je voulais te poser ça comme question quand tu l'as vu le film tu trouvais que c'était-tu proche de la réalité puis c'était wow toutes les images que Daniel a tournées ouais c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été ramassées un peu mais de façon générale le scénario de meurtre les menaces les ci puis les ça ça représente quand même la mort de Flanagan ça représente ben oui l'enquête qui était ouverte contre eux autres il y a tout sorti le film il est 2h10 mais en réalité on avait 3h16 3h12 ouais c'est ça c'est une de mes questions moi je l'ai vu il y a-tu des c'est sûr que ça laisse des zones grises il y a-tu des maintenant des bouts que t'aurais aimé ça absolument qu'il soit dedans il a fallu faire un choix à un moment donné c'est ça comme quoi ben il y a des bouts que Daniel a enlevé puis il y en a pris d'autres qu'il a rajouté en août quand ils sont à l'hôpital après que Flanagan soit mort puis que Kelly dit aux gars de la GRC s'il y a quelque chose qui sort que la vérité sort puis ça rejoint le public on est tout fait ça Daniel l'avait rajouté parce qu'il avait fallu qu'il l'enlève parce qu'il avait trop il allait m'en dire tu peux pas l'enlever ça fait une zone grise il y a des discussions avec lui j'étais allé au studio checker le film puis il est retourné avec une cut il est retourné avec un autre cut puis finalement avec Ian avec le monteur mais il a retravaillé ça puis finalement ça nous finit avec 2h12 le director cut je pense qu'on a 2h16 peut-être quelque chose de la même sinon Daniel moi je suis résilient puis courageux mais lui c'est incroyable puis l'amitié qu'on a développé aussi comment il est rentré en contact avec toi lui il avait lu un article de journaux qui avait été écrit par Pierre Fouglia où ce que Pierre Fouglia parlait de la des petits peu voyons comment comment il appelait ça la culture pas la culture des corps quelque chose de même par rapport à toute la corruption qu'il y avait dans les institutions les institutions gouvernementales ton histoire a sorti mon histoire a sorti fait qu'il a appelé mes avocats puis je l'ai rencontré comme je pense 2 semaines avant que le procès commence en 2007 on a commencé à tourner en 2018 ça te donnait une idée j'ai rencontré Antoine mais quelques semaines avant qu'il parte donc j'ai rencontré quelques mois avant qu'il parte pour la Thaïlande j'avais rencontré 20 bouteilles 20 bouteilles ça partit à mes amis ça depuis des années c'est là que mon lieu de rassemblement quand je veux voir les amis sur Mont-Royal puis Antoine c'est là que j'ai rencontré puis j'ai rencontré son père par la suite puis j'ai rencontré toute l'équipe technique et toute l'équipe au niveau des décors des costumes puis quand t'as vu le film comment tu t'es senti revoir ça j'ai broyé comme une madeleine ça a dû te ramener toutes les surtout quand j'ai vu Antoine avec les chaînes aux pieds puis le bout aussi à la fin quand il reçoit les nouvelles qu'il revient à la maison ça ça a été même Daniel quand il s'est fait demander d'une entrevue en Angleterre il y a une couple de semaines c'était quoi la scène qui l'avait non c'était pas en Angleterre c'est sur Facebook il y avait une question qui avait été posée on a eu un forum sur Facebook avec les films sévilles puis le monde posait des questions il y avait Antoine puis il y avait Daniel puis il demandait la scène qui l'avait touchée le plus puis il disait que c'est quand Antoine il reçoit la lettre à la prison pour dire 10 ans qu'il revenait au Canada c'est une belle scène aussi mais Antoine il est spécial il est un astu d'acteur spécial puis c'est un bon bonhomme un bon petit bonhomme puis dans la vraie vie ce moment là c'est-tu de même puis ça s'est passé t'as reçu ben oui j'ai reçu une lettre pour me faire dire que je m'en reviendrai au Canada est-ce que tu le croyais ? ben quand j'ai lu des bouts comme on disait que Daniel n'a pas mis la lettre en fait que j'ai reçue je me disais je m'en reviendrai au Canada mais ça m'avisait aussi que j'avais comme tant de convictions criminelles au Canada antérieurement j'avais encore tout le dossier criminel après toutes ces années-là qui m'étaient collé au cul qui n'étaient pas le mien puis ah ok de qu'est-ce qu'on il s'est trompé d'identité c'était comme si c'était toi puis là ils m'ont renvoi les derniers documents m'ont revenu ici t'allé jusqu'au matin que je me suis revenu avant de sortir de la prison il a fallu que je resigne un deuxième document tous les records criminels étaient là pour la drogue puis la drogue il est ici puis il est ça puis si je signais pas ce document-là je revenais pas puis c'était pas le tien c'était pas le mien j'ai fermé ma gueule j'ai dit on réglera ça mais je sois dans l'avion il y avait 5 membres des services correctionnels canadiens qui sont venus me chercher puis ils ont pas dormi gros non il y en a un qui m'a dit de fermer ma gueule moi quand je suis parti sorti de la prison je suis sorti de ma section je suis en taxé d'eau ils m'ont sorti d'ici avec la classe ils m'ont envoyé me changer ça n'a pas été là il y a un Canadien qui s'était suicidé à l'ambassade canadienne il avait sauté en bas du toit puis le gars il était à Bangkok il semblait se marier quand il est arrivé à Bangkok sa fiancée était en train de baiser avec un autre il l'a mal pris puis il s'est suicidé puis l'ambassade m'avait amené une valise remplie de linge avec le toxédo puis tout le veston le toxédo de mariage exactement ma grandeur exactement ma grandeur le toxédo valait plus que ce que j'avais dépensé dans les dernières années en prison ils m'ont fait changer finalement mais les gardes m'avaient dit de fermer ma gueule ils étaient passables le même le petit sorti sur Patpong dans le red light puis là j'ai commencé à ne pas les narrer puis les boys ils ont du fun sur Patpong hier puis et devant l'eau pute le boss me dit shot the fuck up Olivier puis là il m'a montré ma nette puis le gaffer tape puis le duct tape il m'a dit si tu t'affordes pas on a des moyens il m'a dit il m'a dit tabernac vous ne parlerez pas de même je suis rendu sur l'avion mais j'ai été 78 heures à partir du temps je me suis réveillé jusqu'à temps que j'arrive à Montréal à la prison je ne les ai pas laissé dormir à tous les fois qu'il venait pour dormir je les réveillais il me dit je vais à la chose j'avais le pisser il fallait qu'il soit au moins deux à se lever pour venir aux toilettes avec moi je suis niaisé de ma nuit jusqu'à temps que j'arrive ici puis quand je suis arrivé au Canada le gars de la réception il m'a regardé il dit comment ça va Olivier il fait longtemps que je ne t'ai pas vu il dit je ne suis jamais venu ici tu ne peux pas m'envoyer vu il dit écoute ben tabernac il dit moi je n'oublie jamais une face il dit Olivier 59 12 10 c'est ben toi je dis oui ben il dit regarde t'es ici tant à l'année j'ai dit non il dit là tu arrêtes de niaiser de même puis il y avait les autres gardes il était allé me chercher qui me regardait qui pensait tout j'avais un record criminel puis d'un coup je me suis déshabillé pas de tatou ah qui fait ce l'autre il y avait des tatou oui des vrais des vrais vrais tatou ils ont bien vu qu'ils s'étaient trompé de gars ils m'ont dit quoi tu ne me l'as pas dit ils ne me l'avaient pas demandé ils m'avaient dit tu fermais ma gueule avant de m'en venir ici avant d'embarquer dans l'avion il fermait ma gueule c'est toutes des affaires que tu sais les coïncidences qui s'accumulent qui s'accumulent qui s'accumulent même aujourd'hui je n'ai pas encore réussi à savoir ce qui est arrivé avec mon identité j'ai la preuve que le GRC a menti aujourd'hui quand tu dors tu as-tu encore un genre de stress post-avion je n'ai jamais eu ça non je me couche le soir je pense rien qu'à une affaire je pense à des chiens à mes gros toutous oui fait qu'au moins ils sont morts mes toutous c'est pour ça que je retournais à la campagne pour de bon l'année prochaine puis revoir d'autres chiens oui j'ai pris soin de des toutous pendant des années gros gros mon corso faisait 130 livres il est mort à 17 ans tu es quand même chanceux de ne pas avoir de symptômes pourquoi tu penses il vient ma vie de psychologue j'ai juste écrit oui j'ai jamais accumulé j'écrivais à ma mère j'écrivais des lettres de 40 pages j'étais à la main ah ouais ma l'arrête pareil il est de 12-15 pages ma l'arrête c'est pas d'allure puis j'écris bien aussi d'actu tu peux avoir quand même le temps d'écrire parce que moi on dirait que l'idée que j'ai d'écrire lire puis m'entraîner quand j'ai arrêté de faire de la dope surtout parce que l'idée j'ai comme de la prison puis de c'est faut que tu sois constamment sur les aguets parce que c'est pas quand il y en a un qui peut venir de boignarder ben à un moment donné je t'apprends à vivre avec tout ça aussi ouais tu finis-tu par t'habituer à ces conditions de vie-là ben si faire tu t'adaptes tu t'adaptes pas tu vas mourir c'est ça mais tu t'habitues pas ben non tu pourras jamais t'habituer même ici quand je suis revenu à Montréal les premières semaines les premiers mois j'en regardais j'en regardais en arrière de moi puis c'est un de mes chums m'en est qui m'a dit hier il dit t'es pas en prison si je me voyais elle me retournait de bord là-même Big Al mon surnom quand j'étais petit c'était Oliver là c'est quoi tu veux montrer c'est une belle photo de la prison c'est-tu des photos t'as sur ton site ça aussi ouais ok si le monde les cherche ils peuvent aller sur ton site pour les voir et tabarnak ça cette photo-là ça a été pris par qui par Laurent Guérin photographe de plateau pendant qu'il tourna en Thaïlande ok la Chine pour enlever les chaînes ah c'est ça ok ça c'est Antoine ok ça c'était vraiment en parlant de la cour c'est le même qu'est-ce que c'est quand tu viens de la cour ça c'est des vraies photos c'est pas le montage c'est pas le tournage oui ça c'est sûr du tournage ok tous les gars tu vois là c'est la prison que Daniel a louée en banlieue de Bangkok tous les gars qui sont là tatoués c'est tous les gars qui ont fait du temps à ce prison-là tous les figurants tous les figurants ils ont déjà fait du temps la majorité tous ceux qui ont des tatoués ok ok c'est exactement le même je suis habillé oui il y a des shorts en jute la cour il y a des rassemblements dans la cour ça ressemblait tout à ça oui oui c'est carrément ça c'est le même j'y vivais alors j'en ai avec tous les comédiens aussi avec James Gaffigan ben oui ça c'est Ronald Plante puis Daniel à Bangkok regarde les gars comment ils sont tatoués ben oui tabarno regarde as-tu des photos de la prison quand toi t'étais là regarde ça celle-là la photo originale dans taille quand j'ai été condamné à mort toi t'es où ah c'est toi c'est ça c'est pas des petits maillons c'est des calices de gros maillons tabarnak sur mon site internet tu vas le voir il y a des photos tu vois les chaînes là avec moi ça va te donner la chance ça je veux c'est des photos t'en veux je pourrais t'en j'en ai des milliers de photos ben oui c'est tout le monde va voir puis lorsque vous allez voir ces photos là posez-vous la question comment j'aurais pu actionner la GRC à partir de la Thaïlande ben c'est ça ben oui ça n'en dit long ça prend pas un cours un cours universitaire pour comprendre l'impossibilité l'impossibilité physique les juges on dit mot pour mot dans le jugement que j'étais psychologiquement apte à actionner la GRC ben à partir de ta prison oui psychologiquement on parle pas du côté physique ben c'est ça c'est juste ça qu'on dit dans le jugement puis on implique la préception c'est pour ça que je t'ai dit que tout a déjà selon moi ça a déjà rié d'avance aussi puis moi je n'invente pas la preuve est là puis si c'était pas arrangé d'avance ou si les juges sont pas fermés les yeux volontairement sur tout ça c'est toute la preuve il y a un petit problème au niveau de l'intégrité puis des compétences qui fait qu'ils méritent pas d'être juge puis c'est ça qu'on a en tête de la Cour suprême au Canada le gars qui m'a traité de menteur qui a dit qu'il n'y avait aucune preuve puis le juge de première instance son ami il est rendu où lui il est rendu directeur en chef du comité de nomination des juges à la magistrature c'est comme s'il se connaissait tout puis il dit c'est pas des pas de vin c'est décevant maudit ben décevant pour vous autres aussi pour la population c'est pas juste moi là-dedans le monde il se sent pas concerné tant que ça les touche pas personnellement que ça touche pas leur famille ça vous touche tout mais on est tous là-dedans c'est mieux de savoir c'est qui qui va avoir le culot d'en parler qui va avoir le courage d'en parler surtout nos politiciens politiciens il n'y a pas personne qui veut me parler même les partis d'opposition sont tous impliqués à quelque part ils veulent pas toucher à ça moi tu es content de faire ma part un peu ben non je t'en remercie pour l'invitation aussi ben c'est moi qui t'en remercie de l'avoir accepté à tout le monde c'est alainolivier.ca good luck Frenchy pour tous les détails je vais mettre le lien dans la description comme je disais ben c'est malinolivier.ca c'est parce que c'est pour le livre en anglais mon site internet surtout même si je vais m'en français aussi non mais je vais mettre le lien pour le français oui oui sur Amazon oui oui Amazon ben ça là je vois le temps avancer puis j'avais une dernière question c'est que qu'est-ce ça t'a apporté maintenant de qu'il y ait un livre puis un film sur ton histoire tu sais quel quel soulagement ça t'a amené c'est un soulagement niveau personnel c'est 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 une expérience qui est totalement qui amène beaucoup beaucoup d'humilité là écrire un livre là quand tu vas t'écrire un livre à la première personne là j'ai même envie de faire preuve d'humilité puis puis tu te dévoiles puis c'est pas juste ça le film ça a été pareil c'était une expérience qui a été remplie d'humilité à tous les niveaux même tout le crew qui savait que j'étais à côté d'eux autres pendant le tournage à tous les jours puis qui m'ont tout rencontré avant de partir pour la Thaïlande aussi mais tout le tournage au Canada je suis allé à tous les jours je vais pas arrêter une journée les acteurs qui m'ont tout connu que ce soit Josh Arnett Jim Gaffigan Stephen McCarthy Scorpion quand il y a une gang des acteurs canadiens tout le monde quand ils m'ont ils ont parlé avec moi ils m'ont dit j'ai amené un calme sur le plateau il y a pas personne qui a chialé il y a eu des plateaux de chialeurs je sais qu'il y a des plateaux de tournage parce que ça chiale pas nous autres il n'y en a pas eu quand j'étais là tout le monde t'a gêné de chialer tu te plains pas ben ben mon jus d'orange il y a des pulpes j'avais dit pas de pulpes non pis j'ai été gâté t'as-tu 40 livres de chêne toi pis j'ai été gâté je suis pas habitué moi de me faire gâter pis recevoir de l'attention les premières journées du tournage quand on était à Vancouver ça m'a pris 3-4 jours à me faire l'idée que j'étais pour recevoir de l'attention du monde pis me faire gâter pis je suis pas habitué à ça pis les cantinières les affaires qui me préparaient c'est pas moi pis on voulait te faire plaisir pis je suis pas habitué à ça pis ça c'était pareil à Montréal tout le coup quand on revient pas Daniel Roby lui-même j'ai été gâté pis c'est le fun d'avoir du monde qui sont autour de toi pour les bonnes raisons qui sont pas là pour péter de la brou tout le monde a fait ce film-là avec le même objectif exposer la vérité parce que tous les Canadiens qui ont travaillé sur ce film-là et les Québécois ils savent que cette histoire-là les concerne à quelque part c'est une question d'intérêt pis d'ordre public tout ce qui est arrivé pis une fois de partie sur cette base-là tout le monde s'en va dans la même direction fait que ça a été ben ben agréable de ce côté-là pis les prochains mois c'est ça je vise à forcer le gouvernement à faire une enquête publique pis possiblement à forcer la Cour suprême à entendre ma cause mais on verra ben moi c'est ça que je te souhaite en tout cas en attendant avec le monde lise Good Luck Frenchie si vous avez besoin d'une petite leçon de courage pis vous remontez le moral mais vous avez fini de lire ça ce livre-là y'a pas personne va fiader garantie on a été t'es en train de préparer pis là je fais la suite qui est j'ai déjà le titre dans la tête non non tout va bien j'ai comme tu es rendu à 700 pages d'écrites pis il en reste encore un bout pis ça va peut-être pour j'en écrit plus pour présenter un projet de télésérie sur Netflix ou HBO j'ai rencontré du monde qui travaille pour eux autres pis c'est bien bien dur d'avoir présenté un projet la seule fois de façon que tu peux le faire faut que tu connaisses quelqu'un faut que t'aille travailler avec Netflix ou HBO fait que ce côté-là j'ai rencontré du bon monde fait que c'est à moi d'écrire le projet pis il y a aussi le projet de documentaire pis on verra moi je souhaite juste que la vérité se fasse ben moi je suis je te souhaite le meilleur mon gars man en tout cas avoir écouté ton histoire je suis content que tu sois venu dans mon podcast venir la raconter pis t'ailles prie c'est-tu deux heures et demie de ton temps c'est-tu sérieux ? ouais ouais pas lui comptez ça mais un gros merci pour vrai j'incite tout le monde je les encourage à aller acheter le livre de t'encourager là-dedans le petit combat que tu mènes pis prendre une petite leçon de ce livre-là parce que ça traite aussi de bien des sujets c'est très intéressant je les encourage à aller checker le film aussi le film le film est sur suspect numéro 1 qui est sur de demande c'est quoi Most Wanted Most Wanted aux États-Unis pis dans le reste du monde c'est Target Number 1 Target Number 1 pis consultez mon site alainolivier.ca pis il va y avoir des détails plus sur le film pis sur ce qui s'en vient sur le livre pis tout le débat politique si on veut te suivre tu me disais que c'était pas mal alainolivier sur Facebook Twitter c'est goodluckfrenchie pis Instagram c'est Instagram alainolivier7 je vais tout te taguer là-dedans de toute manière fait que ben un gros merci pour vrai c'est vraiment apprécié t'es un esti t'as ça que ça dit c'est tout fait que merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté encore une fois aller sur alainolivier.ca pis ben merci beaucoup tout le monde pis on se revoit la semaine prochaine ciao ciao Sous-titrage FR ?